Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Wargames.io, votre proche chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ce soir, j'étais du Wargame un petit peu particulier puisque aujourd'hui, Game Workshop a sorti sa Data Slate. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiarisés avec ce genre de mot, c'est tout simplement un patch de rééquilibrage que Game Workshop sort tous les deux à trois mois, ou en tout cas dès qu'il y a des choses assez urgentes à FAQ. Ça fait vraiment plaisir puisqu'on était quand même dans une période assez particulière par rapport au taux de win rate, c'est-à-dire aux armées qui, on va dire trustées, j'ai trop de jargon, en tout cas aux armées qui étaient vraiment au-dessus des autres pour ça. Et donc, on s'improvise un petit live pour en parler et j'ai la chance d'avoir un casting de ouf ce soir, puisqu'on va retrouver Loll, Arretas et Pierre Castor. Pour justement vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas nécessairement, on a la chance ce soir en fait d'avoir trois sur les quatre capitaines des plus grosses équipes françaises, puisque vous avez chacun participé à ce qu'on appelle le Big Four, c'est-à-dire le tournoi des équipes, on va dire, les mieux classées en France sur l'année précédente. Et c'était Loll qui avait justement avec son équipe gagné et qui est donc devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Le quatrième capitaine, justement, c'est Sven, qui n'est pas là ce soir. Mais en tout cas, j'ai profité du fait que vous deviez vous voir pour justement avancer sur la sélection de l'équipe de France. Et bien justement, pour pouvoir faire un statut avec toi, Loll, sur la sélection des huit joueurs qui feront l'équipe de France cet été pour les championnats du monde au Warhammer 40 000. On va donc faire un petit chapitre là-dessus. Et ensuite, justement, on parlera de cette data slate avec vos critiques respectives, soit sur la méta, que ça soit en équipe, en solo et même en amicale, armée par armée. Déjà, est-ce que ça va ? Super ! Top ! Tatas, on va commencer un petit peu par toi. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup parlé à moi, justement, sur mes dernières vidéos, un problème d'équilibrage avec, on va dire, certains codex qui étaient vraiment au-dessus du lot. On a vu des aberrations, puisqu'il y a un côté très positif déjà, c'est qu'il y a eu énormément de tournois depuis la fin du Covid. Game Workshop aussi, justement, on a suivi. On va parler des différents GT et ainsi de suite. Ça permettait justement d'analyser énormément de données et de mettre aussi en exergue, justement, certains problèmes d'équilibrage avec des codex qui montaient très haut en termes justement de statistiques de win. On avait, par exemple, la plus grosse aberration qu'on a eue, c'était les Arlequins, puisque les Arlequins, ils étaient à 75% de win rate, mais ça comptait les matchs miroirs. Donc, en réalité, ils étaient à 93% de win rate. Donc, il faut imaginer que sur dix parties jouées, il y en a neuf qui étaient gagnées justement par rapport à ça. Et donc là, ce soir, on a la chance qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir justement un rééquilibrage de la part de Game Workshop. Je vais juste faire un petit chapitre avant. J'ai eu la chance d'être contacté par Game Workshop, justement, de façon nominative, pour parler aussi bien justement de cette data slate et en tout cas des retours que j'avais fait assez négatifs par rapport à nos autres vidéos sur les Arlequins. Beaucoup de celles de ma part. Et d'ailleurs, je vais le prendre et je vais le retirer parce qu'il y a eu un travail extraordinaire de Game Workshop, je trouve. En tout cas, on va en parler ce soir pour assainir, on va dire, la meta de Warhammer 40 000. Donc, c'est très positif. Toi, Tata, c'est ton point de vue justement sur les armées qui te restaient, le plaisir de jeu. Vous, vous jouez chacun en équipe. Donc, ça permet un petit peu de polariser ce pierre-feuille-ciseaux qu'on a eu. Mais quelle était toi ta vision et justement l'urgence de sortir ce genre de patch ? Là, on était arrivé dans un... De toute façon, on l'avait vu dans la vidéo de review du codex Eldari. On avait fait une première partie sur le codex Eldar qui était bien, qui était équilibré. Voilà. Et en fait, en plus, c'était fin de soirée. Ça faisait X heures de tournage. On était arrivé sur l'Harlequin et alors là, oh putain, mais ça s'est pété, ça s'est pété, ça s'est pété, ça s'est pété. Et ça n'a pas manqué. L'Harlequin, qui est une sous-partie du codex Eldar, était vraiment trop trop forte. C'était vraiment abrutissant. A tel point que, moi je discute quand même pas mal avec pas mal d'autres gros joueurs d'autres pays, où en fait, tout le monde était un petit peu en stand-by là, parce que ça ne servait plus à rien d'aller en tournoi. On savait que ça allait être Harlequin, 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 avec un plaisir de jeu nul. Les miroirs ne sont pas intéressants. Et jouer contre d'autres codex n'était pas intéressant non plus, parce qu'en fait, en deux tours, c'était plié. Donc franchement, là, la data slate, elle était attendue, mais même plus qu'attendue. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Même des armées qui ont été considérées comme étant pétées de chez PT, genre l'Inari à l'époque, c'était 72% de win rate, je crois, son maximum. Là, on était sur du 92%. À quel moment ? Syntèse, donc 70% de win rate, c'est aussi le taux de win rate qu'ont eu différents codex, notamment le taux et le custod. Toi, lol, qui a un petit peu l'image du custodess, et ça te va très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette data slate ? Est-ce que tu avais encore du plaisir à jouer custod ? Alors certes, d'autres codex sont arrivés et ont rattrapé clairement le custodess. Donc voilà. Pour rappel, les custodess sont sortis en début d'année ou en fin d'année de cette année-là. Donc on avait quand même 4 mois de recul par rapport à ça. Est-ce que tu as trouvé en tout cas que c'était chirurgical, que c'était pertinent comme changement ? Moi, je ne vais même pas parler du custod, parce qu'on va l'aborder après dans le détail. En fait, moi, je trouve que la démarche de Games top de faire ces data slates, parce que oui, on sait qu'on est dans un jeu, et ça fait des années et des années qu'on joue, V7, V5, et ainsi de suite. Il y a ce déséquilibre régulier. Mais parfois, le déséquilibre, on le subissait sur quasiment toute une version, ou jusqu'à la sortie du nouveau codex, qu'elle est roulée sur l'autre codex. Là, il y a une volonté de Games, et on voit que cette volonté, parce que la data slate, elle est intelligente, et surtout, elle est adaptée à ce qu'il voit du méta. On le sait très bien, si vous suivez un peu, il y a des gros joueurs, des gros players, qui vont aller pointer du doigt ce qui pose problème, et la data slate, qui est déjà tous les 2-3 mois, donc régulière, et elle est en réaction à ça. Donc rien que ça, ça fait que c'est une vraie fraîcheur pour tous les joueurs, et en particulier pour les joueurs qui vont être dans le méta opti, comme je me disais très bien Arreta, c'est-à-dire que l'Arlequin, c'était débile, c'était juste stupide. Le custo, on va le voir, il prend un nerf, il reste compétitif, de mon point de vue, mais il va t'obliger à aller chercher autre chose, à jouer autre chose. La data slate, elle ré-up d'autres codex qui étaient un peu descendants, donc rien que ça, c'est de la fraîcheur, parce que les codex ont eu du retard. Là, il y a un phénomène aussi, on le voit sur le tchat, tout le monde parle de tyrannide, c'est le dernier, et on a eu quelques leaks IK, le dernier DEX qui sort, il roule sur tout le monde. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a cette volonté de faire que ce phénomène-là soit un peu compensé, en tout cas, s'il n'est pas compensé, il l'est dans les 2-3 mois. En tout cas, ce que j'aime, c'est qu'il y a cette redistribution de cartes, que ça ait changé finalement l'ordre de ce qu'on va appeler le classement des meilleures armées, ainsi de suite, on s'en fout, ça nous donne vraiment envie de jouer, et là, pour le coup, c'est que des pépites. L'Astra donne envie d'être rejoué. Castor, toi, de ton côté, par rapport justement à cette vision dont on avait parlé en oeuvre, justement, sur le métal et sorties, toi, t'étais très règle-fluff versus un peu connerie, justement, sur le niveau d'équilibrage. Qu'est-ce que tu as pensé de la Data Slate ? Écoute, j'ai trouvé que c'était un très bon équilibrage, et puis surtout, on sent que Game Workshop est en train de prendre de l'expérience sur cet exercice-là. Je crois que c'est la troisième. Les deux premières qui sont sorties étaient clairement des panic moves avec une richesse assez... Elles étaient intéressantes. C'est bien qu'on ait cet exercice-là. L'Aul a raison. Qu'on soit dans un jeu dans lequel l'éditeur s'intéresse à un équilibrage permanent, c'est vraiment cool. Mais les deux premières n'étaient pas très riches. C'était juste qu'on adapte tel truc qui est pété du moment. Là, on sent qu'il y a une réflexion plus globale pour rééquilibrer tout le méta. Tu as parlé de la GI. Il y a vraiment une écriture sur la GI de ce qu'on peut faire pour rendre un peu ses lettres de noblesse à la GI. Il y a tous les Astartes, qu'ils soient KO ou Imperium. Et donc ça, c'est quand même plaisant. On sent que celle-ci, elle a été maturée. On l'a attendue. Et franchement, elle ne déçoit pas. Après, on ne peut pas être juste hyper content et rentrer chez nous. Ils sont un peu obligés de faire ça. Parce que s'ils veulent avoir des nouveaux joueurs, les générations Y, les générations Alpha, elles jouent beaucoup aux jeux en ligne. Et donc, en fait, ces générations-là, elles sont habituées à des patchs quasiment mensuels, voire sur certains jeux compétitifs hebdomadaires. Donc, si dans le hobby, qui est IRL, on n'a pas une fréquence de rafraîchissement qui doit aller en s'augmentant, c'est très bien ce qu'ils font là. Ça doit aller en s'augmentant. Ça doit être au maximum en phase avec la méta et au plus près du jeu. Et donc, on progresse, c'est bien. Yes, je voulais juste, en tout cas, tout à l'heure, parler du fait que le marchand moi m'a contacté par rapport au sel que j'avais versé sur les différents réseaux sociaux et ainsi de suite. C'est un sel commun qu'on a eu avec, justement, pas mal de vidéastes à l'international. En tout cas, j'ai trouvé ça très sain. Alors, il y a une partie d'égo, bien évidemment, quand Games t'écrit un message en disant, on a vu tes vidéos sur l'équilibrage. Pas sur le pouce dans le cul, ça, ils n'ont pas souligné ce que j'ai dit sur la dernière vidéo de Tyrannide. Donc, il y a une partie d'égo qui est satisfaite. Mais c'est surtout aussi, ils parlent de la communauté FR. Et je trouve que c'est génial, en fait, puisque, en tout cas, par le biais, en l'occurrence, c'est de FWS. Ils s'intéressent et ils s'interrogent sur la communauté FR. Elle est vraiment reconnue, justement, sur la branche compétitive et aussi sur la branche du joueur lambda. Et ça, je trouve, lambda, ce n'est pas du tout péjoratif. Mais en tout cas, je trouve ça super sain de leur part de s'être adressé, justement, à cette communauté-là, par le biais, en l'occurrence, d'FWS. Mais ça, on s'en fout, c'est que de l'égo. Je trouve ça génial, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on en avait parlé un petit peu. C'est super positif. C'est une vraie reconnaissance, mais comme on le disait, c'est une vraie reconnaissance de l'éditeur. Il y a eu des augmentations de prix, il y a eu pas mal de choses. Le décalage des codex qui pouvait laisser à penser la position de Game, c'est une position monopolistique. Tous les autres jeux qui sont sortis, qui ont essayé de truster un peu ce type de jeu Wargame, se sont cassés les dents parce que c'est compliqué. Et bravo à eux, parce qu'ils ont le mérite de le faire et de le faire bien. Mais le fait que maintenant, ils s'intéressent et qu'ils soient en réaction de la communauté qui passe à travers French Wargame ou d'autres chaînes, même des petites communautés. Parce que les francophones, par rapport au LVO qu'a fait Percastor, ou grosse communauté type américaine ou anglaise. Comme je l'ai dit, mettons l'égo de côté, j'ai trouvé ça très sain. Oui, c'est sain, mais on l'entend aussi. Peu importe le média. Exactement. Peu importe le média, c'est intéressant. On se soucie de savoir une vraie prise de température. Et donc, ça veut dire qu'ils ont des gens à l'écoute. Ils ont des gens à l'écoute. On le voit depuis quelques années par rapport au travail qui est fait avec les chaînes YouTube. Mais on le voit aussi là-dessus, sur la réaction, sur le suivi des gros pro-players qui font exprès d'aller pointer du doigt. On en parlait tout à l'heure. D'aller pointer du doigt les trous dans la raquette. Donc ça, c'est très bien. C'est ultra. Ça fait qu'on peut être versé du sel ou être dur avec Games. Mais ce qu'ils font, personne ne le fait. Et ils ont au moins le mérite de ne pas dire, les gars, en plus, on s'en fiche. Donc rien que pour ça, on peut être critique. Mais rien que pour ça, on est obligé de leur reconnaître. Et ce mail ou cette réactivité est le premier indicateur. Yes. On va enchaîner, les amis, sur le premier juicier de la soirée. Là, c'était vraiment une mise en bouche avec la data slate. Ne vous inquiétez pas, on va parler méta. On va lire ensemble cette data slate. On va faire un petit point sur l'équipe de France. Parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a la chance ce soir d'avoir trois sur les quatre capitaines, on va dire, des plus grosses équipes à l'année N-1. N-2 à cause du Covid. Mais bon, le fait est quand même que vous êtes les ambassadeurs. On va dire des équipes qui jouent le mieux, ou en tout cas qui représentent ce pool de joueurs-là. Pour rappel, les championnats du monde de Warhammer 40 000, ça va être la semaine du 8 août. Ça sera en Belgique. Pour info, il y a une partie solo qui se tiendra les deux premiers jours et une partie justement en équipe les trois suivantes. La partie solo est ouverte à tout le monde. Il y a 100 places pour l'instant, mais ils peuvent clairement l'augmenter. Donc, dans la rediffusion de cette vidéo qui sera mise sur YouTube, je mettrai un lien pour ceux qui ont envie de tenter justement cette aventure-là du jeu solo. On va faire un petit statut maintenant, mon LOL, puisque là, tu as la casquette du sélectionnaire de l'équipe de France sur justement où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez entrepris, certains changements. Historiquement, Tatas, on en avait déjà vu et on t'avait beaucoup vu sur la chaîne, puisque historiquement, on va dire, l'équipe et le capitaine qui partaient emmenaient une grosse partie de ces joueurs. Là, toi, tu l'avais dit, LOL, justement sur ton discours de transmission, justement de la sélection. L'ordre, c'était justement de ne pas partir avec l'équipe sélectionnée, mais de partir avec les meilleurs joueurs possibles, justement en mixant ces différentes équipes. Ce que, Tatas, tu voulais faire, justement ce que tu en avais déjà parlé en amont. Là, en tout cas, c'est LOL qui va avoir la signature finale de cet acte-là. Donc, LOL, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à l'équipe de France ? Alors, déjà, premier point, je reviens sur ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu n'as pas la chance d'avoir trois des capitaines, tu as la chance d'avoir le bureau de sélection. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais communiqué dès le moment. C'est, j'ai la casquette et j'ai le sceptre magique ou le pouvoir de leur dire, taisez-vous, ce qui est dur, je ne le cache pas dedans. Mais surtout, c'est-à-dire qu'on travaille tous les trois. Sven, le quatrième, a été contacté pour l'intégrer aussi. De lui-même, a préféré être là en consultant. Mais donc, on travaille tous les trois. Donc, tu n'as pas le sélectionneur, tu as le bureau de sélection. C'est important pour montrer que la démarche de sélection globale a été faite dès le début de la méthode. Donc là, pour donner un peu de visibilité, on a fait plusieurs équipes test et sélection. On a regardé pas mal de choses, tous les trois, et avec des consultants externes. Là, on arrive à la shortlist. On est parti sur un gros pool de joueurs, un peu plus d'une trentaine. Et là, on va arriver à une douzaine, 14 à peu près, qui vont être les joueurs présélectionnés. On va finir aux huit joueurs attitrés, qui vont faire le roster, plus quelques joueurs tampons remplaçants, coach aussi. Donc là, on a finalisé la liste. On va contacter ces joueurs en direct. On l'a sur un bout de papier, mais on ne vous l'annoncera pas ce soir. Pourquoi ? Puisque, bien évidemment, par courtoisie, on va contacter ces joueurs en direct. Est-ce que je voulais juste préciser ? En fait, on profite du fait que vous aviez de planifier cette réunion-là. Et en fait, quand on a vu la data save, je vous ai proposé de le faire chez FWS. Moi, je n'interviens absolument pas là-dedans. Et d'ailleurs, ça nous permet d'enchaîner sur ce live pour parler justement de la méthode. Donc, ce n'est pas encore ça. En tout cas, c'est à valider. Mais comme vous n'avez pas encore dans le sein aux joueurs, ce n'est pas respect pour ça que vous le faites. Il était prévu, sur notre calendrier, tous les trois, de ministres, il était prévu qu'on se voit ce soir anyway. Donc, c'est vrai que quand tu nous as contactés, on a joué l'utile à l'agréable. Donc, on va contacter ces joueurs et l'annoncer, je pense, sous une dizaine de jours à peu près. On prendra un moment. Et merci encore à French Wargame pour annoncer les joueurs pré-sélectionnés. Et ça va démarrer donc sur une... Il y a le retour de la Ligue 1 qui arrive, mais ça va démarrer aussi sur une autre période qu'on avait déjà commencé à faire dans les teams sélection. C'est de la cohésion et du training. Sélection des codex, création d'un esprit d'équipe parce que c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup, qui manquait pas dans les années précédentes parce que dans les années précédentes, il y avait ça. Mais c'était une des choses pour lesquelles souvent, c'était l'équipe gagnante qui partait. C'est qu'elle était dans la cohésion parce que ça faisait des mois qu'elles travaillaient ensemble. Donc là, le but, ça va être d'essayer de créer ça parce qu'on pense réellement que c'est une variable importante. Donc voilà. Sous une dizaine de jours, l'annonce des 12-14 pré-sélectionnés va être faite. D'accord. Quand est-ce que, même s'il n'y a pas de date précise, vous pensez justement sélectionner les 8 pour justement le départ en Belgique ? Ce sera aux alentours de juin. Début juin. Parce qu'il y a le retour de la Ligue 1. Et puis, on va voir aussi la dynamique. Une fois que ces joueurs ont été identifiés, l'état d'esprit, la démarche dans laquelle ils vont se mettre. Donc oui, je pense que, sans surprise, on sera aux alentours de juin, sachant qu'on doit, de mémoire, poster en juillet le roster. Codex et joueurs. Et il nous faudra aussi, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, des remplaçants. Des joueurs qui seront à même de se dire, je viens pour participer à l'aventure. Je ne serai pas sur le 5 majeur, 11 majeur, mais je serai là au cas où. D'accord. Donc toi, en tout cas, comme tu le dis, tu présentes le bureau, puisque vous êtes justement tripartite là-dessus. Tatas, ma question est pour toi. Aujourd'hui, en tant que capitaine d'une équipe qui potentiellement est sélectionnable, comment est-ce que tu gères justement l'aspect humain de dire, les gars, on ne partira pas tous. On va prendre soit les meilleurs, soit ceux qui sont disposés financièrement à partir en termes de planning et aussi en termes de codex, de jouabilité, d'humain et ainsi de suite. Castor, prépare-toi, tu as la même question derrière. Tu ne copies pas. Tu ne copies pas. Non, nous, c'est quelque chose qui avait déjà été discuté plusieurs fois. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas facile de se dire, on fait partie d'une même équipe, on fait toute la saison ensemble, etc. Et à la fin, l'ETC, qui est quand même le gros événement de l'année, tu ne seras pas là. Ce n'est pas facile. Maintenant, il faut être capable de reconnaître qu'il y a des joueurs qui sont plus investis ou meilleurs que soi et se dire, le but du jeu quand même, c'est que ce soit la France qui gagne à la fin, pas l'équipe X ou Y, ce soit la France qui gagne et c'est le plus important en fait. Donc, il faut vraiment qu'on travaille tous dans ce sens-là et que chacun soit réaliste. Et il y aura des déçus, il y aura des surprises, il y aura de tout, mais en tout cas, on fait le maximum. C'est tout ce qu'on peut promettre. Castor, je vais ajouter à cette question pour rappeler en fait qu'avec Castor, on s'était rencontré la première fois justement au Croatie en 2018. Toi, à l'époque, tu commençais entre guillemets, tu étais le compétitif et tu étais venu justement en spectateur pour voir un petit peu tout ça et derrière, tu avais monté la team justement des semi-croustillants. Et quelle est ta vision toi justement du fait que maintenant, on va redistribuer aussi les joueurs en considérant la France comme justement un pool de joueurs sélectionnables ? Moi, c'est quelque chose avec lequel je suis complètement en phase. Je l'avais dit d'ailleurs dès le jour où Loll a été dans mes sélectionneurs puisqu'ils ont gagné les PU, le Big Four. On s'était pointé, nous, à cet événement, les semi-croustillants, avec déjà une décision prise là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait, on a interrogé, avec mes collègues capitaines des semi-croustillants, on a interrogé l'équipe pour savoir si on avait mandat en cas de victoire de ne pas amener les semi-croustillants à l'ETC ou WTC. Et à l'unanimité quasiment de l'équipe, ça a été un grand oui. Et il se trouve que l'année d'avant, en plus de ça, il y a eu une année blanche où Aretha, c'était encore capitaine et où on avait dû faire une sorte de conseil qui est une sorte de préfiguration de ce qui se passe là aujourd'hui avec Loll et où j'avais déjà dû demander à mes joueurs de le faire leur examen de conscience pour savoir si ils estimaient être les meilleurs sur leur domaine ou si ce n'était pas le cas. Et je trouve qu'ils l'avaient fait avec une véritable honnêteté et en plus sans trop de problèmes, sans que ce soit très douloureux. Donc je crois qu'en plus on est dans une communauté où c'est en train de devenir assez facile comme exercice parce qu'on se voit souvent, on a des compétitions, ça fait partie des vertus en tout cas de la Ligue, de plus en plus à des niveaux homogènes. Et donc ça devient difficile de se cacher derrière son petit doigt pour dire « Ben non, je suis le meilleur ». Gros, tu as fait 4, 4, 0 et 2. L'autre, dans l'autre équipe, pas le cas. C'est impossible, ça devient impossible. Donc il y a bien sûr toujours des joueurs ou des joueuses qui se matchent et donc où il y a débat. Mais même quand il y a débat, je ne crois pas connaître de joueurs dans la... En tout cas, c'est très rare d'avoir des joueurs qui disent « Ben non, mais moi, évidemment, bien au-dessus ». Donc tout ça est en train de largement s'assainir par rapport à ce que j'allais dire, j'ai pu connaître même pas parce que, comme on m'a raconté parce que je suis là depuis très peu de temps, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'arriver vers une situation naturelle où ceux qui sont moins bons se retirent d'eux-mêmes en disant « Ben non, c'est lui ». Une lucidité, une autocritique qui est faite par rapport aux résultats, c'est quelque chose de très rationnel. Les résultats ou même la créativité parce que l'un, souvent, accompagne l'autre. C'est-à-dire, le joueur qui est métamaker, qui est leader dans la pensée nationale sur son codex, il est connu. Et d'ailleurs, ça arrive métanational par métanational. Quand on joue contre des équipes pour s'entraîner, on se rend compte que... C'est le plus flagrant, c'est quand on va par exemple à un tournoi polonais sur TTS où il y a essentiellement des polonais et nous, on arrive comme ça, bonjour, on est des français. Tous les space marines sont identiques parce qu'il y a un mec là-bas qui a une forme d'aura ou en tout cas qui est respectée, qui crée de la méta. Ce n'est pas du tout la même méta que la nôtre, mais tout le monde suit. C'est un peu pareil aussi en France. Il y a beaucoup de méta qui sont copiées ou inspirées tout simplement. C'est rigolo, je vais mettre une forme de critique. C'est marrant, on a le même discours en ce moment avec Sarantail pour la partie à Ouest. On a la sensation qu'au sein des différentes nations du Wargame 40 000 et finalement, c'est la même chose pour Ouest. On a le ventre dur avec toutes les nations. Ensuite, derrière, on va avoir un trio de tête en général. En l'occurrence, pour Ouest, c'est l'Angleterre, certains pays de l'Est et les Etats-Unis. Et derrière, on a la France qui est un petit peu sur cette quatrième marche qui est vraiment entre les deux. Elle est au-dessus du ventre dur mais elle n'arrive pas à chaque fois à passer ça. Ça s'était vu avec les US justement en 2018 et en 2019 d'ailleurs avec l'Angleterre. Comment est-ce que toi, Lol, tu penses que justement vous allez passer ce cap pour justement rentrer dans le trio de tête ? C'est une multi-composante et je pense que la composante numéro un, c'est ce qu'on est en train de faire en fait là. Je m'en dis sur un propos d'Olivier, de Pierre Castor mais je sais que c'est le ressenti aussi de Mathieu. moi ce que j'ai vu dans les sélections, dans les derniers tournois, dans la Ligue, dans le Big Four et pour être en compétitif depuis quelques années, c'est une vraie bonne ambiance entre nous. Dans le sens où il y a un effet équipe mais il n'y a pas d'effet clan. Il n'y a pas d'effet délétère clan. Alors il y a aussi un travail de la FEC en amont qui était de rapprocher la fin de l'année 1 Non, ce n'est pas la FEC, c'est nous. Non, mais oui. Non, mais en fait, il faut aussi comprendre que ce qui nous regarde en fait, tu as la notion de représenter un pays, donc de faire partie d'un pool sélectionnable mais tu as aussi en parallèle de ça une Ligue où là pour le coup tu dois justement réussir avec ton équipe. Donc il y a une forme de rétention d'informations par rapport à ça et c'est vrai que je trouve que là vous avez raison, ça se voit, ça s'assainit beaucoup en disant je vais mettre ça au service finalement de l'équipe de France potentielle et pas de ma simple équipe pour Maël 1 ou autre. Il y a exactement et il y a TTS il faut aussi saluer que TTS a créé des ponts des ponts de jeu dans la période du confinement entre autres. Le Covid aussi, oui. Ouais, voilà, parce que, enfin le Covid dans sa globalité, tu as raison. Mais donc ça, donc pour revenir à ta question première, on a souvent pêché, je pense qu'on pêche encore mais ce qu'on est en train de faire là et je l'ai dit et je le redis et je pense qu'on est sur la même ligne, c'est la première marche en fait, c'est créer ça, c'est arrêter, enfin faire du, profiter de toute la communauté France pour monter le niveau global. On l'a vu, c'est-à-dire que le niveau Big Four, L1 et ainsi de suite monte, vraiment, il y a une belle homogénéité. Voilà, c'est la première étape, c'est tirer vers le haut à travers ça, à travers le fait d'avoir une sélection. La méthode est perfectible, il faudra l'améliorer sur le timing, sur les occasions, sur le nombre de tournois par équipe, le nombre de tournois individuels, sur les trainings organisés, plein de choses mais au moins, cette année, et moi c'est la chose pour laquelle je suis le plus heureux déjà aussi parce que je le fais avec deux compères et que vraiment, ça se passe super bien. C'est ça, c'est qu'on met la première étape et ça nous fera monter. Comme tu dis, les exemples que tu as pris sont des très bons exemples, c'est-à-dire que l'Angleterre, on avait interviewé Josh Roberts, il avait cette méthode-là déjà de sélection. Il allait chercher les meilleurs joueurs, parfois un peu plus loin que là où il avait le droit, mais bon, ça, il fait l'allusion aux équipes mercenaires qui fait qu'en fait, il allait chercher Nick Nanavati, champion du monde mercenaire pour l'Angleterre. Donc voilà, pour moi, c'est la première étape. C'est la première étape, après, ça passera par le circuit et ça, on fait confiance à la FEC qu'elle fait un super boulot, enfin par plein d'autres choses. Pour moi, c'est la première étape pour nous tirer et pour être un prétendant sérieux et crédible du fait, rien que de la méthodologie de sélection. Yes, j'ai une dernière question, vous pouvez chacun y répondre, en tout cas, elle va être destinée à ta tasse. Bon, vous avez vu, j'ai le t-shirt de la Zilan qui avait le week-end dernier pour les soutenir, entre guillemets. Et en fait, il y avait un constat par rapport à cette Zilan, c'est que alors qu'à l'époque, quand elle était organisée, c'était avant tout des streamers qui étaient là pour jouer et ainsi de suite, il y a l'apparition d'équipes pro qui sont venues un petit peu effacer en tout cas au niveau du niveau, éliminer justement ces personnalités qu'on aimait suivre. Là, on se retrouve quand même avec de plus en plus de joueurs pro qui ont des gaming house qui sont rémunérés par le coaching et ainsi de suite qui justement intègrent certains pays au niveau de Warhammer 40 000. Donc, est-ce que tu penses qu'on va se retrouver dans un symptôme un petit peu Team Pro, Team Pro, Team Pro, en tout cas, avec des gros joueurs pro. Moi, je n'aimerais pas rencontrer l'équipe dans laquelle tu vas avoir Manichima, dans laquelle tu peux avoir ce joueur de joueur, tu vas avoir le droit de répondre avec Astor. Après, est-ce que tu penses qu'on va se retrouver avec ce phénomène du joueur pro, peut-être même avec des sponsors qui sont des sponsors rémunérants, ce qui cassera un petit peu justement cet aspect-là du hobby versus des équipes un petit peu comme dans les JO de la manière dont ça a été créé où c'était censé être un petit peu des amateurs. En fait, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des joueurs pro en face, voire au contraire parce qu'en fait, plus ils sont forts, plus j'ai envie de cogner dessus. C'est vrai ? Clairement. Maintenant, moi, je suis très attaché au fait que l'ETC ou le WTC ne soit pas un tournoi avec un cash price. Je suis très attaché à ça parce que ça doit rester vraiment, on joue pour le prestige entre guillemets et uniquement pour ça. À la fin, si tu finis dans le podium, si tu es chanceux, tu as un trophée, parfois, tu as un diplôme. Tu peux avoir un prix de peinture et repartir avec des socles carrés alors que tout le monde joue avec des socles ronds. Mais voilà, c'est vraiment pour le prestige. C'est parce qu'on kiffe. Je ne veux surtout pas que l'ETC soit rémunéré. Il y a déjà suffisamment de problèmes où il y a eu suffisamment de problèmes les années précédentes avec soit de la triche, soit de la mauvaise ambiance, etc. Et dès qu'on rajoute de l'argent composante, alors là, ça peut partir vraiment très très vite. Mais dans le cadre actuel, si le mec, il veut en faire son métier et qu'il veut passer sa vie à jouer à 40K, et qu'il veut passer sa vie écoute, vas-y, fais, fais, mais ça ne m'empêchera pas quand j'arriverai à la table de te prendre. Je rappelle, on jouait des pérons au même jeu. Castor, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Oui, en fait, quand tu parles de pro, ce ne sont pas des gens qui vont gagner leur vie sur la victoire. Ce sont des gens qui vont gagner leur vie sur une animation de réseau, sur une animation de notre communauté, en produisant des contenus YouTube, en ayant des gaming house, des choses comme ça. Du coup, ça, c'est une version du pro qui ne me dérange pas. Et en plus de ça, pour que ça puisse avoir lieu, il faudrait qu'il y ait des cash price. On est dans une communauté où il n'y a pas assez de joueurs, ou en tout cas, ce n'est pas du tout mis en place. Donc moi, je suis comme Totas, il y a l'ordre de question qu'on se mette à avoir des cash price. Par contre, le pro, en fait, en face, il a exactement les mêmes chances que l'amateur de très bon niveau. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un jeu où il n'y a pas les skill cap que tu peux avoir, des actions par minute sur un jeu en ligne ou des choses comme ça. On est sur un jeu de stratégie qui doit manager de l'aléa. Donc, tu n'es pas non plus aux échecs ou tu n'es pas non plus au poker, même si au poker, il y a aussi l'aléa. Et il n'y a pas de logiciel anti-triche aussi. Et il n'y a pas de logiciel anti-triche. Donc, en fait, tu rencontres un mec d'Art of War. Oui, en fait, si tu aimes la compétition, tu es excité et tu dis, oh putain, lui, je ramène sa tête, c'est bon. Voilà. Et franchement, tu l'as cheminé. Voilà. Et tu es content. Moi, j'ai joué contre Nick au dernier, Nick Danavati au dernier ESC. J'étais ravi de pouvoir jouer contre Nick. On n'a pas eu le temps qu'il fallait pour aller au bout de la partie, au LDO. Il a éclaté. Enfin, il a gagné de deux points. Il a éclaté. Il a éclaté. Bon, et voilà. Et quoi ? Les points valent plus cher quand tu... Quand c'est Jack Harper. Oui, d'accord. Et donc, bon, c'est des joueurs qui sont prenables. C'est des joueurs qui sont remarquables parce qu'ils ont une vraie connaissance de la méta et ils y passent beaucoup plus de temps que des amateurs. C'est sûr. Mais ils sont complètement prenables. Yes. Je vois pas mal de commentaires au niveau du chat. Déjà, merci beaucoup, Rocky Flo, quand on parle justement aussi de sponsors, ça va nous faire une bonne transition par rapport au défraiement parce qu'il y avait une question tout à l'heure sur le chat par rapport au défraiement. Lol, justement, on va ouvrir deux choses ce soir par rapport à la communauté et on va clôturer ce chapitre par rapport à l'équipe de France là-dessus. La première, c'est que tu ouvres une forme de concours par rapport à la création du logo et du maillot de l'équipe de France. Alors, oui, encore une fois, je te reprends mais c'est pour le plaisir. Je n'ouvre pas, nous ouvrons. Ça peut paraître idiot mais c'est une symbolique qui a son importance pour moi. Donc, on ouvre... Tu veux que je te gifle si tu me reprends ? Faut attention. Non, on ouvre... Il joue plus tôt. On ouvre. On ouvre donc un appel à la communauté. Il sera relayé par la FEC et sûrement par Tournoi 44 qui est la page Facebook de la fédération. On ouvre donc un appel à la communauté pour designer le logo et le maillot qui vont être donc notre étendard, notre représentativité, notre visibilité lors des championnats du monde donc la semaine du 8 août donc au WTC. Il n'y a pas de rémunération. Il n'y a pas de... Il y a juste la reconnaissance éternelle d'avoir participé à l'aventure. Il y aura bien évidemment et on rentrera dans le détail une contrepartie qui sera un mot une contrepartie qu'on va finaliser mais avant tout c'est le fait qu'on est une belle communauté. On sait qu'il y a des gens qui sont très doués dans tout ce géographisme ou autre. Donc s'il vous plaît je pense que c'est une petite fierté de se dire qu'on va partir avec votre création sur le dos. Je vais juste prendre le relais par rapport à ça. Il y a une adresse mail qui a été créée sur laquelle vous allez pouvoir postuler à ça. Inutile de vous inscrire ou quoi. Aujourd'hui au niveau du planning qui n'est encore une fois pas complètement sec vous avez jusqu'à fin mai pour envoyer vos designs que ce soit pour le logo et pour le maillot on veut vraiment que les deux se rassemblent à l'adresse edf40k at gmail.com Elle sera bien évidemment mise en description de la vidéo et de cette rediffusion ici. Derrière en gros fin mai pour vous postuler et le maillot sera lui dévoilé aux alentours du 15 juin par rapport à ça. Celui-ci parce qu'on va aussi parler d'une forme de contrepartie pour aider les joueurs on va parler aussi du sponsoring puisque ces maillots seront mis en vente sur une boutique partenaire ou sur une boutique qui sera choisie plus tard. Donc aussi l'ouverture des sponsors c'est pour le coup là moi par FWS et aussi par ma personne qui vais m'occuper de recenser les sponsors ou en tout cas les sociétés qui souhaitent justement sponsoriser l'équipe de France et pour ça que vous ayez vous une société ou alors que ce soit votre comité d'entreprise qui puisse aider justement une association puisque tout ça sera porté par une association n'hésitez pas à envoyer un mail à julien ou à me contacter directement via les médias classiques d'FWS Facebook ou tout simplement le Discord il y avait quelques questions au niveau du chat par rapport au cahier des charges sur le maillot aujourd'hui c'est libre on ne sait pas encore si on part justement enfin si vous partez je m'intègre si justement on part sur un polo sur un maillot type e-sport comme on avait eu justement les années un débardeur ça te va tellement bien c'était l'image du débardeur français donc voilà en tout cas n'hésitez pas à y participer on reviendra vers vous avec LOL justement dans les prochaines semaines aussi bien comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport justement à la sélection des 14 en tout cas au listing nominatif justement des 14 qui sont dans la shortlist demain aussi enfin plus tard sur les 8 et on reviendra aussi vers vous par rapport justement à tout ça mais on va profiter d'FWS pour vous aider par rapport à ça et merci encore et tu parlais de sponsors et merci aussi à la fédération à la FEC qui est le premier sponsor voilà qui est le premier sponsor qui a payé entre autres la cotisation au tournoi qui n'est pas négligeable voilà c'est un montant le but est que ça peut être un critère de sélection mais on ne veut pas que ce soit résilivatoire pour les joueurs qu'on veut aller chercher que l'aspect financier donc toute aide est la bienvenue juste pour expliquer un petit peu aussi par rapport à cet aspect financier un joueur est sélectionnable dans l'équipe de France à partir du moment où il a le haut niveau bien évidemment ça c'est l'autre chose mais surtout les dispos pour justement pouvoir partir la semaine du 8 en août c'est mieux et aussi théoriquement justement l'autonomie pour ça les sponsors sont en plus et le but à terme ça serait que justement en tout cas moi c'est mon souhait ça serait que l'équipe de France parte pour zéro mais encore une fois ça n'est pas justement acquis et clairement les joueurs doivent avoir de leur côté justement ce pool financier aussi pour partir de façon autonome parce qu'en plus on a envie que ce soit une vraie aventure d'équipe dans le sens où on veut que les joueurs soient confortables sans être dans le dispendieux mais on veut qu'ils soient confortables on veut qu'ils soient dans leur game donc voilà tout ça fait qu'on ne va pas partir au camping à 200 bornes et prendre le kart tous les matins en fait voilà donc c'est un budget c'est un budget qui est raisonnable et raisonné mais voilà partons du principe que tu prenais l'exemple des joueurs pro c'est à dire qu'on n'est pas pro ça reste un hobby mais c'est important d'avoir cette vision là yes autre chose à ajouter sur l'équipe de François on peut enchaîner c'est bon merci encore d'ailleurs de ta dispo donc les amis ça y est on va sortir le sel qui était justement présent ces dernières semaines ces derniers mois sur le méta de Warhammer 40 000 le méta encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement ce jargon hobbyistique c'est tout simplement ce qui est fort à un moment donné en l'occurrence il y avait certaines armées qui trustaient donc qui étaient vraiment très souvent et de façon parfois un petit peu trop facile justement en haut de tous les classements c'était justement les custos dans l'ordre de sortie ensuite il y a eu les taux et derrière les ardequins où on voyait clairement des top 10 où on voyait quasiment que 2 sur les 3 codex qui étaient représentés et ainsi de suite Game Workshop là sort sa data slate et honnêtement c'est très 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 positif donc on range le sel on va essayer d'être constructif puisque de toute façon c'est encore très récent pour information c'est sorti aujourd'hui et on va commencer ensemble justement la lecture la première chose déjà c'est Amor of Quantum désolé ça n'a pas encore été traduit en français c'est le fait que pour les armées justement Astartes Sanctique Astartes Hérétique Astartes et Adepta Sororitas ils bénéficient maintenant d'une règle en plus qui est que ils vont tout simplement déprécier la pénétration d'armure des armes de 1 tout le temps il y a ça justement une surcouche pour rééquilibrer et affiner justement cet équilibrage c'est le fait que ça ne s'applique pas si on porte ce qui s'assimile justement à un bouclier Storm on pense bouclier Storm bouclier Storm relique bouclier Storm ou l'équivalent qu'on va retrouver justement sur les Sacro-Saintes ou sur l'analyse de Red Knight en fait tous ces mécanismes qui visaient justement à diminuer justement la PA de 1 maintenant comme c'est natif grâce au fluff sur leurs armures céramites justement tout le monde l'a la particularité je précise c'est Hérétique Astartes mais ça concerne aussi bien évidemment tout ce qui est Hérétique Astartes sous-entendu Thousand Sun et aussi justement la Death Guard juste petite précision pour ceux qui commencent à se dire mais moi mon armée le faisait déjà et ainsi de suite en général quand vous avez déjà ce bonus on pense par exemple justement au trait des Salamanders il y a un chapitre pour les Salamanders ou alors pour les sorts de bataille directement ça vous permet tout simplement d'ignorer pour votre adversaire les relances à la blessure par rapport à ça on commence par toi Percastor qu'est-ce que tu penses de ce bonus puisque en tout cas tu as été connu et reconnu pour jouer Black Templar avance à Wildscar justement donc casquette SM écoute je parle du codex oui oui casquette SM je sens que ça fait plaisir j'ai entendu un petit lume dans mon oreille à droite et j'avoue que j'ai été troublé j'ai été un peu troublé écoute je reprends ce que tu as dit cette data slate elle fait très plaisir parce qu'elle est pensée dans une globalité et donc ça fait plaisir d'avoir ce genre d'équilibrage maintenant je suis sur les SM ce up il est forcément bienvenu une fois qu'on a dit ça je vais parler de ce que je trouve un peu curieux on voit qu'ils ont essayé d'éviter quelques glitchs donc ils se disent bon bah dès que vous avez déjà des saves un peu trop élevés avec des shields on va vous enlever cette aptitude tu dis bon bah ok c'est pas complètement con parce que si t'es déjà en 2+, que tu réduis la pénétration d'armure de l'adversaire tu peux commencer à avoir des phénomènes un peu frustrants mais en fait derrière tu te retrouves avec les mêmes phénomènes sur certains erotica start test donc tu vas te retrouver avec un phénomène un peu buggé enfin un peu buggé en tout cas un peu très fort sur le Southern Sun qui combottent son moins 1 à la PA de l'adversaire et son tout n'est que poussière plus un save qui fait que quand tu es ciblé par une attaque qui est dégâts 1 tu améliores automatiquement ta save de 1 voilà et sachant qu'il a un stratagème pour passer de dommages 2 à 1 donc on peut considérer dommages 1 et 2 bon donc ça veut dire que eux par exemple qui ont des terminators save à 2 et qui n'ont pas besoin de shield eux il n'y a aucun aucun effet compensatoire par rapport à cet équilibrage pareil pour les desgards qui vont avoir les terminators en save à 2 en du 5 moins 1 dommage bon donc tu te dis tiens c'est que moi j'étais ma doléance qui n'a pas été entendue c'est comme le loto 100% des gagnants ont joué exactement j'aurais préféré qu'ils aient une action sur la wound mettons une mini transhumane à tout le monde oui mais je dis c'est sur le plan des équilibrages statistiques parce qu'en fait là quand tu équilibres la save c'est bien c'est un up les joueurs à startest vont être contents mais ça va générer une recherche de glitch donc typiquement ce qui va être très fort c'est les personnages parce que beaucoup des personnages Space Marine ont un de plus donc du coup ils vont se retrouver avec un équivalent à un plus si en plus de ça tu te retrouves à avoir des reliques qui sont un peu fortes tu peux te retrouver à avoir des personnages marines qui vont ignorer PA-1-2 voire-3 bon ou tu vas avoir quelques phénomènes de combo sur mettons les Impérialfistes qui peuvent se retrouver à ignorer PA-1-2-3 au close jusqu'à moins 4 au tir bon voilà donc c'est cool pour les joueurs marines soyez contents vous allez tanker beaucoup mieux typiquement une armure classique à 3+, parce que ça marche quand on le lit en tout cas moi je me projette toujours dans le fluff je pense à une amélioration de l'armure eh mais vous moquez-vous moquez-vous le bon flèf le bon flèf le bon flèf mais là vous avez raison c'est vrai que ça va sur le blindage aussi exactement mais du coup ça marche aussi sur le blindage parce qu'on t'annonce ça comme armure machin je veux pas savoir mais ça marche sur le blindage du coup on se retrouve avec des véhicules avec un équivalent Save-A2 sauf sur les les armes qui n'ont pas de PA qu'on s'en fout donc équivalent Save-A2 ça devient fort parce que tu tires sur un véhicule SM désormais avec une Laskan ou une Laskan-like tu te retrouves avec un PA-3 donc Save-A5 ça veut dire que t'as un équivalent à un Vue-A5 quasiment c'est le même retour du Land Raider donc retour du Land Raider évidemment parce que le Land Raider a un équivalent Save-A1 il faut juste parler quand t'es PA-4 déjà tu passes de PA-3 à une Save-A6 et en plus de ça quand tu passes d'un Laskan alors même si c'est censé être l'arme anti-char mais c'est pas la plus celle qui voit le plus sur les bords de table en fait tu passes quand même d'une sauvegarde quand t'as une sauvegarde de 3 de 6 à 5 et c'est juste quand même deux fois plus de temps mathématiquement donc ça remet dans le game pas mal de véhicules je pense à tout ce qui va être Speeder Primaris qui ont été en plus de ça downgradés en points dernièrement donc ça se regarde t'as envie de regarder ceux qui veulent regarder les Land Raiders amusez-vous moi je ne regarderai pas mais oui c'est vrai que t'as un Land Raider Save-A1 plus bon c'est Kiku bon voilà c'est sympa mais par contre je suis un peu étonné voilà qu'il y ait eu on sent qu'il y a eu une volonté d'éviter le glitch dans une conscience de comment fonctionne l'Imperium avec ses shields et après le Heretic Astartes plus de conscience pour revenir un petit peu justement aussi sur Unity c'est le Terminator on reparlera de la Death Guard et du TS quand on s'attaquera justement à eux tout à l'heure mais toi t'as joué un gros paquet de 10 Terminator BT avec bouclier, marteau est-ce que tu penses par exemple en tout cas ça donne envie de retester plein de choses le double griffe ou alors d'autres équipements que ce fameux bouclier Storm puisque pour rappel quand on est équipé d'un bouclier Storm on ne bénéficie pas de ce bonus là en Imperium effectivement ça donne envie de jouer avec d'enlever les boucliers de retrouver des bodies avec une save à 2+, parce que comme tu l'as dit quand on passe d'une save à 6 à 5 on double la résistance mais comme quand on passe d'une save de 3 à 2 on double aussi la résilience donc en fait c'est ce genre de palier qu'on va chercher et donc tu vas forcément chercher des bodies qui ont des 2+, pour pouvoir vraiment bénéficier de ta 1+, de save et à couvert 0+, ignore peut-être à moins en moins 2 en gros le problème c'est que dans les Marines les seuls bodies qui ont des 2+, de save c'est des bodies qui sont non transhumanables donc c'est le Thermie sans bouclier c'est le Centurion et il y en a un qui va en bénéficier quand même c'est le garde sanguinien lui il est quand même content ce qui se passe mais tout ça ça se blesse quand même à 2 donc t'as une force 5 plus un wound tu vas le saturer le mec t'es un incub avant tu tuais 11 primaris maintenant t'as une 9 5 incub donc c'est pour ça que je dis le mécanisme sur la wound est aimé par exemple il n'est pas couvert ici il y a les Dark Angels les Dark Angels qui justement bénéficient déjà du cycle intérieur ils leur permettent de ne te blesser que sur du 4, 5, 6 du coup là tu peux enlever les marteaux et le bouclier tu peux repasser en griffe tu passes de 3 à 5 attaques tu vas garder ta 4 plus un vieux tir grâce à Azrael donc c'est quand même chouette tu vas gagner des points sur les boucliers que tu vas enlever parce qu'ils sont chers les boucliers et les marteaux par contre tu n'es que force 4 donc si tu veux quand même pouvoir continuer à avoir la versatilité d'attrition que tu avais avant il va falloir que tu mettes une ressource pour plus un wound donc un chaplain donc en fait les points que tu vas gagner tu vas les réinvestir dans un personnage probablement ensuite on passe au chapitre justement sur les volants les aérodimes pas de changement par rapport à ce qui avait déjà été justement sur les enfin appliqué sur les dernières dataslates à savoir que dépendamment du format en l'occurrence ensuite grosse modification 2 000 points 2 volants oui 2 volants pardon Strikeforce 2 volants personne ne suit je suis non ils sont tous je suis je suis non plus sergent là on va parler justement des changements majeurs on avait globalement 2 cancers on va dire par rapport à Warhammer 40 000 c'était 1 les tirs sans ligne de vue et 2 le taux les tirs sans ligne de vue et les règles un petit peu dédiées de garde du corps là Game Workshop est arrivé et assaini tout ça la première chose dont on va parler aujourd'hui qu'on va voir justement sur ces deux points c'est les tirs indirects qui à partir du moment où on tire avec une arme qui tire sans ligne de vue et qui ne voit pas donc en fait encore une fois si on décide de voir on n'a pas ce malus là on va avoir un malus de moins 1 à sa capacité de tir ce n'est pas moins 1 à la touche c'est moins 1 qui a sa capacité de tir et en plus de ça la cible va avoir plus 1 à sa sauvegarde ce qui se combine très bien avec le point que justement tu décrivais Percastor Tatas on en avait parlé beaucoup tu avais playtesté avec moi justement le codex Seldar on avait fait des listes avec 9 batteries D avec plein de choses comme ça qu'est-ce que tu penses de cette modification aussi bien pour les prendre dans la gueule que aussi justement pour les subir je vais quand même préciser qu'il y a un petit un petit paragraphe juste en dessous qui dit que l'Astra qui avait déjà une capacité de tir de 4 n'a pas ce malus là moi je suis très content qu'il tape justement sur ces deux règles que je trouvais complètement aberrante en fait notamment au WTC on a adapté des plans de table aujourd'hui avec des décors pour contrer l'effet j'ai le T1 je te tire dessus t'es mort et en fait le problème avec ça c'est que du coup les gens ont dit ah ok je vois plus rien donc je vais mettre que des armes qui tirent sans ligne de vue voilà parce que moi j'ai envie de jouer T1 t'es mort et ben là GameSource Shop il a fini par comprendre il a dit non on arrête les conneries moi je trouve que le nerf alors c'est un double nerf parce qu'il y a déjà le moins 1 donc à la capacité de tir qui se cumule avec les forêts les vents etc je vais juste préciser la règle aujourd'hui la règle dit que tu ne peux pas avoir effectif plus de moins 1 pour être touché ça se stack c'est à dire que tu peux mettre un bonus de moins 2 mais derrière si le mec met plus 1 t'arrives bien au moins 1 t'iras jamais au dessus d'un moins 1 là c'est pas moins 1 pour toucher c'est moins 1 la capacité de tir c'est à dire qu'en gros je prends l'exemple tout bête je suis un taux donc je touche à 4 là en l'occurrence je tire sans ligne de vue ma capacité de tir passe à 7 et 5 et derrière par exemple je suis Eldar où je tire à travers une forêt j'ai de nouveau moins 1 c'est à dire que je touche à 6 parce qu'il y a pas mal de capacités en fait qui permettent d'éviter les malus pour toucher et en fait là ça ne marche pas du tout là ta capacité de tir elle est modifiée donc tu peux prendre plus 1 ou moins 1 mais tu as toujours moins 1 de base sur ton profil c'est comme quand tu passes un palis agressif sur un véhicule c'est pareil donc moi je suis très content que ce soit fait maintenant je trouve que c'est je suis pas prêt à ce que je vais dire mais je trouve que c'est un peu dur le double nerf le moins 1 à la capacité de tir c'est déjà énorme je trouve et plus 1 en save je trouve que ça fait ça fait un peu un peu too much l'un ou l'autre je pense que ça aurait été bien dans un premier temps quitte à rééquilibrer dans un second temps parce que games ils sont pas très forts dans on nerf et après on revient en arrière on rebuff ça ils savent pas faire ça donc là ça va rester comme ça et je trouve que là ça va être compliqué quand même de jouer des tirs sans ligne de vue alors tu vois je te trouve dur entre guillemets parce qu'au contraire je trouve que c'est bien qu'il faille voir en tout cas qu'il limite énormément la létalité de ce genre d'armes je vais juste expliquer ça va être ma transition par rapport à la deuxième règle ne me coupez pas c'est le fait que en gros il y avait en fait des bugs dans le jeu notamment avec la rig bodyguard et le fait de se dire que si tu n'avais pas dans ton arsenal de tirs sans ligne de vue tu ne pouvais pas aller sniper ces gardes du corps qui se mettait derrière un mur et qui protégeait le personnage qui était devant là ça va me permettre aussi de parler justement de la règle bodyguard qui a changé donc garde du corps qui a changé puisque maintenant elle est complètement remplacée par le fait qu'un personnage à côté à 3 pouzons à côté dépendamment de la règle d'une unité bodyguard bénéficie seulement de la règle attention messire ça veut dire que déjà maintenant il ne doit pas être le plus proche ça veut juste dire qu'il doit être dans l'unité en tout cas à côté de l'unité pour pouvoir justement bénéficier de cette règle et que les snipers qui eux ignorent la règle ben justement attention messire vont enfin redevenir utile donc voilà pour moi il y a ce double aspect là mais ça veut dire que c'est triple nerf parce que ça sert plus contre les bodyguards parce que les bodyguards ne fonctionnent plus pareil attends mais regarde j'en ai une je vais rapporter la mienne j'ai ma salière que j'ai gagné en tournoi elle est toujours avec moi non mais c'est triple nerf parce que les bodyguards effectivement disparaissent en tout cas dans leur forme actuelle donc ça sert plus à rien l'indirect là dessus t'as moins un c'était et le mec en face a plus un en save et les coups en poing restent les mêmes donc en fait ça va être compliqué aujourd'hui de justifier de se dire je vais jouer des armes à estimation enfin des armes à estimation des armes sans ligne de vue le vieux le vieux c'est compliqué je trouve que c'est compliqué à mettre en point ouais mais tu vois je trouve que c'est le retour des snipers et honnêtement juste le fait qu'on n'envoyait plus sauf pour l'infiltration qui permettait de repousser les faibs et ainsi de suite ben au moins ces unités là qu'on paye en point ben justement on va retrouver une forme de noblesse à pouvoir sniper ces petits personnages la remarque d'Arretas elle fait écho à ce que je disais au début sur la fréquence de rafraîchissement c'est à dire que ce qu'il regrette c'est pas le nerf le nerf en soi est bon mais c'est qu'il sait qu'on a pas atteint un niveau de maturité en tout cas Game Workshop a pas atteint un niveau de maturité pour rafraîchir avec une fréquence satisfaisante pour pouvoir revenir en arrière quand le nerf est un peu trop énervé on va en parler d'ailleurs pour le custod il a pris une claque et donc peut-être que c'est pour les orcs ils sont toujours sous les malus exactement donc tout ce qu'on dit c'est qu'on attend que ce soit un rafraîchissement plus fréquent pour qu'on puisse avoir des adaptations d'un côté de l'autre enfin des va-et-vient moi je suis super positif sur les deux oui bien sûr mais c'est important mais comme le coup du aircraft qu'on a subi et qu'ils remettent là quand il est arrivé moi ce que j'aime dans cette data slate parfois ok le marteau je crois ce que disait Arretas le marteau est un peu fort sur les hors lignes de vue mais en tout cas ils se rendent compte qu'il y a des ils ont voulu mettre des règles en place comme le bodyguard il y a de l'abus et il y a une non-originalité dans certaines listes qui vont optimiser le bodyguard qui vont optimiser le hors lignes de vue on va recréer ils recréent une méta dans la méta enfin ils recréent un rafraîchissement il y aura d'autres abus c'est surtout sans intérêt tactique c'est-à-dire il flingue ce qui est facile ce qui est sans intérêt tactique tu jettes DD et on va en parler avec le custo parce que je ne suis pas du même avis qu'Olivier là-dessus le custo a pris une grosse claque mais on aura d'autres choses à chercher et c'est ça qui est bien moi c'est ça qui me fait plaisir en tout cas juste pour clôturer sur ces deux points là où je trouve que c'est génial encore une fois c'est qu'on en a beaucoup parlé et surtout Tatas l'a très bien dit les armées qui t'aient un alors qu'ils étaient cachés derrière un mur jouent là-dessus et fait qu'il n'y a pas d'échange avec son adversaire casser un petit peu justement le jeu tout comme cette règle Bodyguard j'étais le premier à jouer sans de Célestine et à toutes ces conneries qui fait que tu prends un voire deux objectifs tu étais le premier j'étais le premier à l'exploiter j'ai copié la main j'ai mis une carte postale sur un véhicule j'ai dit que c'était pas le donc non non en tout cas je trouve que ça assainit en tout cas le jeu et ça c'est très très positif tout comme justement tout ce rééquilibrage on va maintenant passer justement tu précises bien que le nerf en ligne de vue ne touche pas les astra c'est primordial excuse-moi c'est un fure tu fais quoi ? on va enchaîner tout de suite avec justement la partie qui touche l'astra Militarum donc c'est cette règle là ne bougez pas on enjambe la députée sur Reuters on va en venir là elle avait l'air de vouloir commenter la dirie donc non c'est déjà le fait en fait qu'on ajoute le marteau de l'empereur comme règle générique au détachement justement de l'astra Militarum puisque en gros à partir de enfin ça touc excuse-moi toutes les figurines que ça soit justement infanterie véhicule toutes les figurines qui sont marquées justement régiment ordre de régimental justement pour avoir ce bonus là c'est le fait au corps à corps et au tir de pouvoir blesser automatiquement à partir du moment où on a fait un 6 pour toucher plus je vais tout lire comme ça on l'a fait ce qu'on connaissait déjà le fait que par exemple les Lehman Russes étaient passés sauvegarde à 2 que maintenant les tanks commandaires pouvaient donner des ordres aussi aux tanks et pas que aux Lehman Russes le fait aussi que maintenant l'infanterie donne automatiquement ses ordres à toutes les personnes qui sont apportées justement de celui-ci et la dernière mise à jour et pour le coup je trouve que celle-là elle est clairement pas des moindres c'est le fait que maintenant l'infanterie squad est passée à 60 points tout compris c'est à dire qu'en fait on ne paye pas les options d'armes juste pour rappeler aujourd'hui l'infanterie squad c'est donc 10 pélos qui sont assez chétifs mais qui à côté de ça peuvent être équipés justement d'une arme spéciale d'une arme lourde d'une épée énergétique et d'un pistolet aussi sur le chef donc globalement ça peut permettre d'économiser dans les 40 points par escouade alors ça fait très jeu narratif ce que je dis mais il y a quand même un monde dans lequel on va être capable de spam ces unités super OP que tout le monde va pouvoir bénéficier des ordres à base de enfin voilà Père Castor quelle est ta lecture par rapport justement à l'Astra ? L'Astra je n'avais pas vu depuis que j'ai commencé c'est à dire en V8 donc je suis vraiment content qu'il se soit posé la question de comment est-ce qu'on fait pour faire revenir cet armec qui a quand même énormément de swag sur table je pense qu'on n'a pas encore on a vu la data slate comme vous aujourd'hui donc on n'a pas encore fait des builds mais quand on regarde ce que ça représente en matière de puissance brute ajoutée c'est phénoménal donc on se dit tiens bless auto sur du 6 c'est pas incroyable enfin c'est pas incroyable moi c'est un stratagème que j'ai qui est dédié à des primaris et sur une unité en réalité c'est un équivalent plus un wound au minimum plus un pour blesser plus un pour blesser excuse-moi le minimum d'équivalence c'est plus un pour blesser personne ne conteste au Blood Angel d'avoir un trait de chapitre fort plus un pour blesser juste excuse-moi là tu parles de statistiques un statistique ça équivaut à plus un pour blesser 6 pour toucher bless auto mais quand en plus de ça on rajoute une re-roll c'est à dire que t'as droit de re-roll t'es hit donc tu as droit à une deuxième chance de faire un 6 et que tu as une différence de force endurance élevée ça peut aller jusqu'à un équivalent plus 2 à la bless donc c'est en statistique c'est fondamental c'est vraiment c'est énorme comme bœuf et c'est sur toute l'armée passivement et au tir donc t'es un t'es une sorte de Blood Angel testostéroné au tir quoi en plus de tout ce que tu dis avant c'est vrai que c'est que tir donc ouais c'est très fort si en plus de ça tu jumelles ça à tes baumes de 15 ans qui valent 60 points et qui ont des lascans des plasmas un tokie pour recevoir les ordres partout sur la carte bon c'est très très énervé et pour rappel en plus de ça donc je disais ce trait là il combotte très très bien avec Kadia puisque Kadia re-roll les as et puis sous ordre full re-roll face au KO full re-roll aussi le KO on peut en voir là Southampton non le KO dans des octets dans des rosters de 8 entre le Death Guard et le Southampton il y aura du KO donc le GI a un intérêt supplémentaire face à ça yes par rapport au GI est-ce que vous avez des choses à ajouter ? grosso modo 60 points c'est 5 Space Marines du KO c'est 12 points la Space Marines du KO tu te dis que pour autant t'as 10 PV contre 5 PV et t'as un canon laser un plasma une radio tu prends plus de place sur la table tu peux prendre des objets des arbres oui enfin c'est assez humiliant en fait on a une question assez intéressante est-ce que ça touche l'astra pris dans le culte Gen ? non non parce que le mot le régiment est remplacé par Coven le culte Gen a été complètement oublié de la Data Slate c'est le gros oublié yes juste avant de continuer on n'a pas expliqué la règle Bodyguard qu'est-ce qu'elle faisait ? ah ok tu veux revenir dessus il n'y a pas de soucis hop yes donc ne bougez pas sur ce n'est vas-y t'as la parole en gros le Bodyguard il fonctionne comme il aurait dû pour moi toujours fonctionner c'est un attention messire amélioré c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un attention messire ça fonctionne si vous avez un personnage à côté d'une unité d'au moins 3 figurines ou d'un véhicule ou d'une création monstrueuse alors vous ne pouvez pas lui tirer dessus si ce n'est pas la figurine la plus proche bon ce qui se passe régulièrement c'est qu'on a un perso avec 5 pimpins dans la pampa et si tu tues 3 figurines dans l'escouade là ton perso redevient ciblable avec les cartes du corps ce n'est pas du tout ça c'est tant qu'il reste au moins une figurine dans cette escouade tu ne peux pas tirer sur le perso ils empêchent quand même les tirs jusqu'au dernier membre de l'escouade donc pour moi c'est vraiment la règle bodyguard ça aurait toujours dû être ça c'est rapide je l'ai bien préparé ah oui ça va on voit est-ce qu'on va avoir des warden pour autant passons au custom je vais revenir les amis sur justement sur la data c'est par faction s'il vous plaît les amis donc en gros là on revient sur les sorts de bataille on en parlait tout à l'heure les sorts de bataille qui sont équipés d'armure céramide on ne va pas débattre au niveau du fluff bénéficient comme on l'a vu tout à l'heure pour les SM du fait maintenant passivement de déprécier la PA-1 des armes qui leur tirent dessus donc derrière justement ils ont rééquilibré c'est le deuxième bullet point qu'on voit ici c'est le fait que par exemple qui était déjà le bonus pour coeur valeureux maintenant ils vont pouvoir tout simplement annuler les relances à la blessure contre justement ceux dotés de ce trait là c'est quand même vraiment pas mal si tu veux parler après faire castre dessus et le premier point pour justement les sorts de bataille c'est le fait que historiquement en tout cas depuis le nouveau codex ils généraient un déni miracle au début du round donc un seul sur les deux tours de joueurs maintenant ils vont générer justement au début de chaque tour de joueur donc deux parents de bataille en plus ce qui était quand même vraiment un nerf qu'on avait vu sur la migration justement de l'ancien et du nouveau codex qui prévait un petit peu de saveur même si ce mécanisme encore une fois est très très fort est-ce que vous pensez que ça va être suffisant pour justement refaire revenir de la Sista surtout en monodex puisque les dés de foie sont justement la capacité qu'ils ont quand on décide de jouer uniquement ce codex là comme moi je pense que juste enfin Olivier répondra par rapport au sœur c'est toujours très dur le premier jour de la data slate à la première lecture de refaire de refaire le méta en fait il faut que les tests il y a des choses qui sont là ce qu'on vient de dire par rapport à l'Astra l'Astra vient de loin est-ce que demain on va revoir l'Astra revenir de manière régulière parce que c'est très compliqué il y a le Nécron dont on parlera plus tard c'est aussi une question qui s'est posée parce que le Nécron au travers des dernières data slates et chapter approuve a eu des petits up voilà donc faire un tiers là juste là à la lecture toute fraîche de la data pour moi c'est compliqué mais ce que je veux dire par rapport à ça c'est qu'aujourd'hui finalement la Sista le cœur valeureux tu avais déjà le bonus maintenant c'est de l'annuler c'est peut-être la première fois qu'on peut parler de cette règle d'annuler je rappelle que les salamanders ont la même ou tous les codex ils sont dotés de ce type de règle ont la même mais ça veut dire que les autres ordres les autres chapitres deviennent aussi encore meilleurs parce que maintenant ça veut clairement dire alors ça marche pas sur les deux ordres enfin deux exactement tu as clairement deux ordres alors certes tu n'as pas le stratagème de cœur valeureux qui pour rappel était de tirer sans malus et le fait d'avoir un insensible à la douleur contre les contre tout mais en tout cas par exemple Sista de base elle a une sauvegarde à deux dans les couverts et elle déprécie de la reine de enfin la PA de Moisan bah écoute moi je ne sais pas dire si si vraiment ça sera suffisant c'est vrai que c'est quand même c'est quand même très sexy de se dire que tu vas avoir des véhicules qui sont en équivalence à Eva 2 de se dire que donc ils ne vont pas juste proc leur 6 plus 1 vue quand ils vont se faire tirer dessus un peu brutalement d'avoir des des Sista qui ont des armures énergétiques céramites et puis tu as surtout leurs deux personnages qui deviennent vraiment très très pétés c'est à dire que là Morvenval était déjà pétée et la Sainte était déjà pétée mais les deux du coup se retrouvent en 1 plus d'armure ouais mais elles n'ont plus de bodyguard elles n'ont plus de bodyguard ah là là non mais d'accord mais bien sûr mais tu ne peux plus les jouer glitchés pour aller au centre c'est vrai mais t'es quand même en 1 plus d'armure donc ça veut dire que tu vas te balader comme ça dans la pampa si t'arrives à avoir une save de couvert t'es en 0 plus d'armure t'ignores PA-1-1-2 et en PA-3 à la scan tu save à 3 plus avec des dés de miracle fournés x2 bon je ne sais pas je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure les impacts principaux sont sur les body à save à 2 plus et donc là où on en a le plus c'est sur les persos ben je c'est impossible à dire aujourd'hui si ça sera suffisant pour qu'elles reviennent dans le méta mais c'est encourageant sans même parler en tout cas du méta ça va dans la lignée de ce qu'est cette data slate et ça va encore plus dans la lignée de ce qu'ils ont fait sur l'Astra ça a envie de tout tester de rejoindre sans même parler du est-ce que ça fait partie des 8 list que j'emmènerai au championnat du monde en amical ça redistribue les cartes et ça assainit vachement ça tu sais quoi c'est bien qu'on puisse pas te répondre parce que si on te répondait non c'est nul c'est pas suffisant ça serait triste et ben grave ils ont appuyé sur ils se sont endormis sur le bouton scale c'est des mongols bon on peut pas dire ni l'un ni l'autre on dit hé ça donne envie d'y aller ben tu sais quoi c'est une super transition parce qu'on va passer justement aux custodesses tu parles justement de ce fameux bouton scale ou down scale lol est-ce que tu peux justement nous décrire un petit peu ce qu'ils ont fait sur les custod et justement après ce que t'en penses je te l'affiche ah c'est gentil merci alors il y a 3 bullet points qui sont des gros bullet points ils ont fait des gros bullet points ils ont tapé un peu fort après on aura le débat après le premier bullet point c'est le fait que avant tout figurine infanterie avait l'objectif sécure maintenant il n'y a plus que les troupes donc ça veut dire les custodian guard et les warden de mémoire qui sont troupes aussi les tireurs aussi non ? les tireurs je connais pas les noms ah oui 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 t'as raison à chaque fois on parle pas c'est vrai qu'on met le fort joueur d'un côté mais oui t'as raison ils sont aussi troupes donc ça limite beaucoup parce qu'il y avait la particularité d'avoir les alaruses que tu pouvais jouer en unité de 1 le combo avec le personnage et la plate que tu pouvais tp donc au corps à corps directement sur un objet donc le reprendre si l'unité en face n'était pas objectif sécure plein de petits combos voilà donc c'est un nerf non négligeable et les deux autres bullet points qui sont des belles balles dans les pompes des custodesses sont le premier c'est l'utilisation à usage unique de 3 stratagèmes qui sont 3 stratagèmes qui sont assez structurants le premier c'est le stratagème spécifique aux emprunts donc aux élus de l'empereur qui permettait de changer d'host d'aller chercher pour une unité en début en phase de commandement une host différente et donc d'adapter d'avoir une sorte de multi combo le truc qui était super sympa c'est d'aller chercher le désengager les charges d'aller chercher le shadow keeper d'aller chercher la paix à moins 1 à moins de 9 enfin voilà ce genre de choses tu ne peux le faire qu'à usage unique le deuxième c'est le fait de pouvoir changer de catin donc ça enfin si je l'ai fait tout à l'heure c'est pas bon c'est pas bon c'est une fois donc voilà donc le fait de pouvoir changer de catin en phase de commandement sur l'unité qui permettait une adaptabilité donc c'est vrai qu'on l'utilisait quasiment à chaque tour pour faire action et tir action advance ce genre de choses et le troisième qui est le plus impactant c'est l'hospice donc le no re-roll le fait de pouvoir de dire à l'adversaire tu me tires dessus ou t'es au cas d'accord c'est quoi zéro re-roll pas de re-roll de tir pas de re-roll de blesse c'est quoi ton dé de rien voilà et ben là tu ne pourras l'utiliser qu'une seule fois et ça bon je ne veux pas dire qu'on l'utilisait une fois par tour voire deux fois par tour donc 4 fois par battle run donc bon c'est pas négligeable le dernier bullet point qui là pour le coup est une baffe à la ragnar dans les motos c'est que les motos en fait plus exactement c'est plutôt l'inverse tu ne peux utiliser certains stratagèmes que sur l'infanterie en l'occurrence la transhumaine en l'occurrence les no-re-roll donc c'est pas négligeable ça veut dire que les motos pour lesquelles tu pouvais utiliser la transhumaine sachant qu'elles ont rendu 6 ça a indiqué quand même pas mal de paliers et le no-re-roll sur une grosse unité de moto avec lanceur à salve que tu avais mis au milieu de la pampa tu ne peux plus utiliser les deux aussi voilà aussi ou dispatch qui était aussi très fort voilà donc c'est trois gros grosses clacunes là où je ne suis pas complètement en accord c'est que je pense que ça n'enterre pas pour autant le custod ça va nous obliger à jouer des listes différentes c'est à dire le 9 moto ou le 12 moto bah tu ne pourras plus par contre le gros pack de moto que tu vas utiliser peut-être en satellite de tir derrière d'aller chercher au lieu d'aller chercher la larusse unique pour aller voler l'objot l'utiliser en pack d'aller voir les unités fort joueur dont parlait entre autres Per Castor avec les les Venatari qu'on a très peu vus parce que là c'est de l'infanterie donc pour aller chercher les stratagèmes voilà les dreadnoughts forts joueurs d'entre autres parce qu'ils ont eux-mêmes naturellement une tankiness moins un dommage le feel no pain voilà des petites choses comme ça moi je je pense ça baisse le custod il n'y a aucun doute après je pense que ça va nous obliger à aller voir d'autres listes sur les capacités de score de scorage de scoring qu'elle custod sur la V9 je ne pense pas que ça le détruise yes vous de votre côté qui avez plus la possibilité de l'affronter ça va dans le bon sens déjà toute cette data slate elle up les trucs qu'on ne voit pas ça va dans le bon sens oui non c'est bien un peu plus s'il vous plaît non non mais non parce que tu vois je vais être plus gentil que ça ça va dans le bon sens parce qu'il y a une armée qui avait un win rate trop élevé avec parfois un investissement en stratégie et en intelligence trop faible voilà donc c'est bien quand on flingue les choses faciles je vois le cas ne me regarde pas s'il te plaît respecte moi c'est bien moi ce que je suis que j'aime en particulier c'est le troisième bullet point qui dit les gars les motos on va se détendre on va jouer autre chose parce qu'en fait il y avait un problème aussi c'est qu'il y avait une absence de richesse méta tout le monde jouait la même chose parce que les motos étaient trop pétées et écrasaient le reste de la méta donc là dessus je rejoins LOL celui-là il fait du bien parce qu'on va avoir de la richesse après je trouve qu'ils vont loin dans les mécanismes fondamentaux du custod c'est je tiens et je résiste et tu vas avoir du mal à me tuer et ces deux stratagèmes et Nori Roll ils étaient pivots dans ce rôle-là là tu peux plus faire Nori Roll que tu puisses que l'imprunt chosen où t'es un caméléon et tu changes ça trois fois par bataille ou cinq fois par bataille c'était chiant c'est bien qu'il les changeait mais le Nori Roll ça va vraiment devenir très dur ce qui est assez rigolo en fait c'est qu'il y avait énormément de spéculation par rapport justement à Stata Slate il y a eu aussi des fakes qui étaient sortis il y a eu un folique comme quoi CamerShop s'était trompé il l'avait publié alors qu'en fait c'était justement des souhaits de particuliers et parmi ces souhaits c'était le fait que les stratagèmes passaient de un à deux PC par exemple la vraie faille du codex QS pourquoi est-ce qu'il était trop fort c'est que finalement tu commences à gagner à douze PC t'auras gagné un par rande de bataille et tu t'essoufflais pas plus trajant donc tu ne t'essoufflais pas en fait finalement par rapport à ça là t'aurais mis le troisième bullet point et cet essoufflement c'était plus équilibré c'est là où justement ce qui est rigolo c'est que finalement CamerShop a tapé dessus plus fort que la communauté et là en plus l'élu de l'empereur tu peux le ranger là on va quasiment tous jouer Shadow Keeper parce que tu vas aller chercher un buff défensif supplémentaire donc tu vas aller chercher le moins un force que tu pourrais spammer du Shadow Keeper que tu vas spammer sur des unités qui sont en du 5 donc tu vas aller récupérer le palier des motos qui étaient à 6 et sur lequel ponctuellement sur une grosse unité au milieu de la map au moment important tu t'apperas le no re-roll voilà donc c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas mort la seule chose c'est que il n'a pas c'est un des nerfs qui n'a pas été intelligemment fait parce qu'en plus le costaud était fort mais c'était pas il n'était pas tout en haut à rouler sur tout le monde il avait des vrais némésis il était no brain pour expliquer statistiquement en tout cas par rapport à son taux de victoire il était au niveau des taux des tyrannides et des aeldari on va dire ça comme ça je ne parle pas d'exclusion des harlequins mais avec un vrai skin non mais voilà c'est à dire que on le verra d'ailleurs quand on fera la comparaison avec les mécanismes qui ont été utilisés pour nerfer l'harlequin ici il y a eu du nerf de mécanisme et donc de destruction de mécanisme qui font un petit peu l'identité du codex à titre personnel mais c'est mon avis je trouve ça dommage qu'on ne retrouvera pas dans les nerfs de l'harlequin avec plutôt des nerfs de points et peut-être on se dira que ce n'est pas exactement suffisant on aurait pu commencer aussi cette vidéo en tout cas le chapitre d'Ataslite là-dessus c'est quels sont les leviers de rééquilibrage tu as le change rules le rule change justement le fait de changer les capacités en points et après tu as les changements on va dire d'effectifs d'unité les effectifs d'unité quand tu dis rule change c'est les mécanismes c'est les règles c'est les choses comme ça qui font que très peu de fois finalement à part retirer corps tu as aussi donc tu as le mot clé corps tu as les points tu as également des attributions de règles est-ce que cette règle peut s'attribuer à et tu as les voilures en stratagème est-ce que c'est utilisable une fois ou est-ce que c'est plus cher bon là typiquement moi j'aurais mis plus cher sur le premier bullet point sauf le ok emperor chosen que tu le fasses qu'une fois ça ne me choque pas c'est genre un stratagème à la vecte tu le fais une fois dans la partie enfin ancien vecte ça y est je commence à devenir vieux aussi mais pourquoi pas et après par contre les stratagèmes identité bah t'as envie de les voir spammer parce que le custo là j'ai l'impression mais j'ai pas encore fait de partie face à un nouveau custo mais j'ai l'impression que demain tu vas taper sur le custo ça va mourir alors que jusqu'à présent tu tapais sur le custo t'es là putain mais vas-y on n'en termine jamais ouais mais encore une fois je pense que vous vous parlez de listes très optimisées et la plupart des gens jouent pas dans cet écosystème là et en fait justement c'était trop évident tu l'as dit aussi justement c'est que ça demandait je trouve moins de skill donc moins d'intelligence sur table à partir du moment où tu enlevais les motos du transhumain de Norirol tu fais déjà régler une grosse partie du problème il y a un commentaire qui a été fait c'est au niveau fluff l'armée aurique l'armée aurique des custos est moins forte que de la céramide quand même c'est à dire que en tant qu'inesse ok ils sont en 2+, mais peut-être qu'à la fin de la journée ils auront perdu parce que les SM ont gagné bon les gars s'il vous plaît on respecte ils ont l'huile sèche aussi et l'huile sèche ça commence pas encore une fois je trouve que c'est un nerf intéressant ça va nécessiter de retester est-ce que le custo va rester gottière ou est-ce qu'il va passer justement avec les autres gottière va devoir justement le problème c'est que tu vas commencer la partie avec 10 épées et tu vas finir avec 14 ça c'est un truc qui est clair enfin les gars faites pas des liens enfin je sais pas pas à quoi tu vas les utiliser c'est impressionnant tu vas venger les lions ah ouais ça tu vas en venger grenade d'entrave grenade d'entrave grenade d'entrave on passe à un codex qu'on va dire qui était moins sous la lumière en fait du rééquilibrage c'est l'Adeptus Mechanicus Adeptus Mechanicus qui a déjà été nerfé justement une première fois Tata c'est toi qui va t'en occuper puisque pour rappel c'est l'armée que tu as prise en main à la Med Cup avec un score qui était quand même très important après le nerf en t'inspirant de la liste de Siegler qui pour rappel a gagné qui a gagné le NBO contre le C contre le V bon il n'y a pas de changement ou en tout cas pas de changement fondamental l'ADMEC je pense que l'ADMEC ça sort bien parce que on a beau pas la modifier on a vu déjà ça pouvait quand même bien tourner dans le méta actuel et là les autres armées se font nerf enfin les gros codex se font nerf donc à partir du moment où ton codex se fait pas le nerf et que les autres se font nerf logiquement c'est un buff bon t'as quand même pas mal t'as énormément d'outils tu peux entre déjà toutes les mondes forge tous les mondes forge t'as des gameplays vraiment différents t'as une tétrachie de stratagème dans tous les sens tu sais plus quoi en faire pour toutes les situations t'as un stratagème en ADMEC c'est ça t'as toujours un truc donc tu peux vraiment t'as tout un panel d'options à ta disposition par contre c'est compliqué c'est chronophage c'est tout ce que tu veux mais l'ADMEC franchement je pense que ça peut être une bonne armée actuelle c'est très pour le coup on parlait du costaud avant qui avant ce nerf pouvait être no brain pour l'avoir joué et en avoir beaucoup discuté c'est une armée qui est ultra dure à prendre en main pour que ça marche parce que sinon tu te fais rouler dessus il faut vraiment être très doué sur l'utilisation et sur les combos et la mise en application de ces combos yes ensuite justement de cette data slate ça parle des Space Marines j'en parlais tout à l'heure c'est le fait ici en l'occurrence des Salamanders qui bénéficiait déjà du bonus de diminuer la PA ou en tout cas d'ignorer la PA-1 ici en l'occurrence justement de ne pas être sujet à la relance des blessures on va donc clôturer et aborder ici le point justement des Space Marines je parle de l'Imperium est-ce que vous ça vous donne en tout cas de prime abord envie de retester les choses clairement de toute façon on pense à ce buff là donc ça veut dire que salut je suis dans un couvert je suis en sauvegarde à 2 j'ignore la PA-1 donc déjà c'est pas mal et en plus de ça j'ai le buff qu'on a vu tout à l'heure j'ai encore plus un à ma save si jamais on me tire sans ligne de vue puisque c'est la seule façon de me tirer dessus quand je suis caché derrière un mur par exemple je sais pas le Blood Angel donne clairement envie d'être rejoué c'est ultra séduisant le Blood Angel donne envie d'être rejoué le Salamander donne envie d'être joué je rappelle c'est ce que je disais tout à l'heure les mécanismes qui viennent flinguer les premières séquences de jet de dé c'est à dire d'abord pour toucher on le voit dans l'Horlequin l'Horlequin flingue cette première séquence c'est très fort la deuxième séquence c'est la blesse si tu la flingues c'est très fort là on a un mec enfin on a un chapitre qui peut transhumaner et qui peut ignorer Reroll tu peux vraiment niquer les jet de dé de ton adversaire ça c'est vraiment très fort je rappelle que dans les stratagèmes de Salamander il y en a deux il y en a un Space Marine classique pour les gravistes qui peut dire dommage 1 égale plus 1 à la save donc dommage 1 égale ignore PA moins 1 moins 2 désormais t'en durer en 5 en plus et il y en a un spécial Salamander qui est également dommage 1 ignore enfin plus 1 à la save donc tu peux te retrouver avec plus 2 à la save sur les dommages 1 et et baisse la PA de ton adversaire donc tu te fais charger par des Rustalkers PA moins 3 tu save à 3 pas de Reroll tu meurs à la mortelle c'est pas grave oui oui bon enfin tu vois et donc ça donne envie de retester les trucs mais t'as fait l'essai parce que le Marines sa principale faiblesse c'est que contrairement à ce que son fluff nous indique et sa physiologie incroyable tout le monde le respecte pas et le laisse à l'oeuvre et donc quand t'arrives à trouver un Dark Angel qui transhumane pour tout le monde ou un Salamander qui dit mon gars no re-roll et peut-être pour un PC je transhumane bah tu veux tu veux regarder on va enchaîner avec alors Space Marine du Chaos ça va aller très 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 vite puisque finalement ils ont déjà enfin ils avaient déjà le mot Offense Empereur qui s'applique maintenant justement tout le temps enfin sur tout le monde et pas que sur l'Imperium c'est à dire qu'au corps à corps un jet de touche non modifié un jet de touche tout court de 6 proc une extra touche donc on avait vu justement des choses qui étaient devenues assez intéressantes notamment la saturation en corps à corps des SM de base enfin des SMC de base qui limite en termes de stats et de volume d'attaque étaient limite plus percutants que des Berserker c'était quand même assez intéressant de voir ce genre d'unité CR-S mono PV je rappelle que lors de la dernière reveal Gamorchap a enfin annoncé qu'ils allaient passer à 2 PV dans un avenir proche plus ou moins proche par rapport à ça mais le fait est que là ils vont aussi se retrouver encore une fois avec le même bonus que le SM pour ça on aurait aimé justement aussi qu'un chapitre hérite du même trait que les Salamanders mais ça n'est pas le cas oui parce que tu les respectes pas eux pour le coup non tu les blesses à 2 tout à l'heure tu les as comparé à des gardes je trouvais ça franchement dégueulasse mais le garde désolé le 60 points de garde c'est meilleur sachant que 30 conscrits tu peux leur mettre une mini transhumane eux eux est-ce qu'ils ont 2 PV non mais ils ont 15 ans par rapport à tes Marines millénaires eux ils ont 15 ans ensuite les amis alors là pour le coup gros changement au niveau de la Death Guard c'est le fait que déjà les Terminators de base et les Terminators justement Death Shroud deviennent super OP c'est quand même déjà assez intéressant en plus ça se combine avec ce qu'on a dit c'est qu'en plus de ça ils déprécient la pénétration d'armure de 1 absolument et bah c'est tout c'est déjà pas mal parce que clairement c'était quand même une super armée c'est vrai qu'on pouvait reprocher le source de super OP de ces unités là ce qu'on voyait justement sur les Thousand Sun qui eux justement avaient justement leur Terminator qui même s'ils étaient en élite étaient super OP et on voit que c'était une des meilleures unités justement du codex peut-être même du jeu en tout cas puisqu'ils étaient sans peur super OP et ainsi de suite qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez au niveau du visage d'Adesgarde de prime abord non c'est ça va être très simple ce qui est rigolo c'est qu'en fait t'es dans le combo une des unités ils buffent une des unités phare qui sont tous les totors qu'on a vu apparaître avec les neshra de haute donc c'est super avec le super OP plus l'unior PA-1 et de l'autre côté ils nerfent le plague buster enfin le plague crawler qui était là en ligne de vue qu'on voyait quasi systématiquement donc c'est cool moi je trouve que c'est dans l'âme de la Death Guard c'est-à-dire qu'ils vont devenir ultra résilients et c'était déjà ultra résilients encore une fois et plus ils n'avaient pas l'option justement des boucliers Storm donc quand il arrive c'est un buff pour rappeler maintenant les Terminators c'est sauvegarde à 2 à 1 dans une ruine ignore la paire moins 1 diminue les dégâts de 1 moins 1 hit dès que t'es ciblé alors on en parlait tout à l'heure jusqu'à présent on ne regardait jamais le stratagème hyper cher des mouches qui permet de rendre un terminator mais là maintenant que t'es super OP super OP ça a quand même des implications importantes sur comment je tiens les objectifs latéraux comment je tiens le centre ça a des implications importantes aussi sur les actions que tu fais dans le GT2 suivant que si t'es super OP tu poses une bombe ou tu poses pas une bombe tu diffuses une bombe ou tu diffuses pas une bombe et ben c'est un vrai gros changement pour cette unité c'est un vrai gros changement et effectivement elle ne fait pas l'objet du contre-rééquilibrage de on évite de mettre Ignore PA-1 à celles qui ont des save déjà à 2+, là c'est bon c'est P-Pouce t'es en 0+, dans un couvert moins un hit Ignore PA-1 enfin moins un dommage et en du 5 on va ensuite enchaîner avec vous voulez ajouter quelque chose sur la desgarde ? d'accord mais c'est bien parce que c'était en four la desgarde il n'y a pas de chapitre sur les Thousand Suns mais eux aussi c'est des très très grands gagnants de ça en plus ils ont un supplément qui va arriver on ne va pas en parler mais qui va apporter encore des petits buffs et ainsi de suite en tout cas sur une branche du codex qu'on n'avait pas forcément vu ou en tout cas qu'on n'attendait pas qui a été justement montré sur Warhammer Community puisque ça s'appliquera sur les poulets enfin sur les Tsangor sur les Tsangor le fait est quand même comme tu en parlais tout à l'heure le fait que ça se combine donc l'armure de Ceramite plus derrière le fait ben justement tout n'est que poussière absolument c'est quand même très 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 t'es à couvert t'as plus de la save moins 1 à la PA adverse on tire dessus avec une arme à PA élevée et un dommage ou même deux dommages mettons deux dommages parce que tu peux faire passer on l'a dit les dommages de 2 à 1 grâce à un stratagème donc tu mets t'ignores la PA tu save à 2 avec tes Terminator ça va être long moi je dis ça va être long ça va permettre du coup d'ailleurs je crois que les enfants du chaos ça les spawn là sont à StarTest donc ils sont à StarTest si 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 le chat le chat vérifiez je crois que ça t'as raison parce que le chat tu as une seconde raison et du coup ça veut dire qu'ils ont ils passent d'une 5 plus de base à une 4 plus équivalente donc c'est très fort sachant que ça vaut à peine 120 points les 5 enfin ça vaut rien et et du coup tu te retrouves avec des Terminator qui eux sont complètement pétés parce que du coup en fait t'as même plus besoin de leur mettre la 4 plus 1 vue c'est à dire que le sort de 4 plus 1 vue peut aller ailleurs et t'es détente c'est cool c'est très cool on va clôturer le chaos on va passer justement au Droukari je rappelle en tout cas pour la branche Aeldaric que la Facaldar est dispo depuis hier c'est ça c'était hier ? yes pour le coup pas d'énormes changements la Clarif avant tout la Clarif exactement et le fait qu'il on va dire il match de plus en plus avec les conventions WTC puisque notamment Baroth ne peut plus se barrer avec justement sa transguerrière sur un tour où il est déjà arrivé en tout cas il ne peut le faire qu'une fois par tour que nous on faisait déjà donc ça ne changeait vraiment rien 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 et les troupes on le moque les corps oui les troupes par le qu'un sont des troupes pour moi le vrai nerf c'est que les batteries sont passées à 2 attaques versus 7 oui et commandement 7 au lieu de 10 c'est un scandale c'est un scandale cette attaque c'était tellement stylé tu me charges vas-y 21 attaques il faut me faire perdre 6 batteries sur un effectif de 3 avant que je lance ce jeu de morale ok c'était un peu de custod c'était bien quoi ? par rapport à quoi ? par rapport à quoi ? en tout cas ici la data state n'a pas de mise à jour par rapport au droocary donc c'est des changements qu'on connait déjà ils sont passés par un réclavage ou en tout cas ils ont nerf la partie justement des chronos et des thalos puisqu'ils avaient viré le moque les corps à savoir aussi que je parlais tout à l'heure d'un ouvrage qui a été montré enfin d'un supplément qui a déjà été montré par Whammer Community à savoir que la partie et mon cul sera aussi couverte dedans donc vous par rapport au droocary je vais surtout en fait vous dire autre chose on va pas regarder ce qui se passe à côté par rapport au top tier et ainsi de suite mais en tout cas est-ce que le droocary par rapport à tous ces nerfs a su montrer justement d'autres types de gameplay est-ce qu'ils sont restés toujours justement menaçants ou pas ? moins clairement moins le droocary en ce moment il était un petit peu en perte de vitesse mais moi je trouve que la disparition en tout cas la raréfaction des tiers sans ligne de vue ça fait clairement le jeu du droocary en tout cas sur l'étape WTC où il y a quand même beaucoup de décors où le droocary a une fâcheuse tendance quand même à se mettre dans des raiders à sauter de décor en décor en fait il est super content franchement là je visualise aller sortir que ce soit des Serras ou que ce soit des Incubes ou quoi qui sont derrière des murs il faut quand même y aller parce que c'est chaud parce qu'en plus le jeu du droocary c'est que tu viennes lui il aime ça souvent quand t'es pas loin il aime bien c'est vrai que ça lui il bouge pas mais la méta autour bouge dans le bon sens pour lui la fin en tout cas le nerf du lossless comme l'a dit Aretas et puis si tout le monde se retrouve enfin s'il y a tout un univers SM-like qui se retrouve à avoir une PA une sauvegarde d'armure améliorée lui ce qu'il sait bien faire c'est offrir une PA énervée les Darklands c'est PA-4 les Incubes c'est PA-3 ou moins 4 donc en fait lui il sait répondre à ce genre de buff yes ensuite on va passer justement au Necron pareil pas de mise à jour il faut savoir que Necron quand même n'a pas arrêté d'être buff pour rappel c'était un des deux premiers codex qui était sorti avec cette V9 et malheureusement comme tous les premiers codex des éditions ça s'essouffle aussi assez vite et le Necron a vu justement une première mise à jour dans laquelle quasiment l'intégralité du codex devient core donc devient base donc synergisable avec le fait de pouvoir être mis dans des transports on sait pas comment ça rentre mais ça rentre et aussi le fait qu'ils sont sujets à que ma volonté s'accomplisse c'est à dire un plus un pour toucher sur deux unités en général par tour en plus de ça avec le chapter à proof 2022 ce qui n'était pas joué et ce qui n'était pas core et qui est devenu a aussi vu son coup en poing diminué pour que ça rentre en comparaison avec les unités on va dire spécialisées on pense justement aux canoptech qui ont été harmonisés avec les res et ainsi de suite lol question pour toi c'est rigolo parce que le Necron il n'a pas arrêté d'être buff il y a quand même des listes qu'on peut ultra polariser on pense aux 18 res ou en tout cas même justement maintenant aux listes anti lourds et ainsi de suite avec justement le nombre de tirs 3D3 et ainsi de suite qui peuvent arriver comment est-ce que tu vois le Necron en solo équipe compétitif et non ? alors moi je trouve que c'est une armée qu'on voit en solo qu'on voit en équipe qui a étrangement qui a un filtre compétitif alors est-ce que l'octet pour reprendre une expression qu'a beaucoup Olivier c'est-à-dire dans les 8 listes une équipe est-ce que demain on le reverra avec cette nouvelle data slate peut-être il était un peu boudé ce qui faisait souvent partie des 7-8-9 et il fallait le joueur parce qu'il faut aimer jouer Necron pour moi le handicap du Necron si tu l'as dit c'est qu'il est sorti de tôt il est sorti de tôt avec l'OSM il est sorti de tôt avec un mécanisme je me répète un peu putain ça va être tout il est sorti avec un mécanisme ça va toujours ce que tu disais sur le fait que on sélectionne ouais alors on revient on revient je n'ai pas de parole je n'ai pas d'âme le mécanisme doctrine impérative du Necron est quasiment le plus nul en fait et ça c'est dommage parce que c'est le petit le plus nul par rapport aux armées qui vont choisir des doctrines en début de ronde avec vos doctrines toute cette petite cette petite spécificité qu'on a vu apparaître en V9 et qui apparaît dans chaque codex les maisons les chapitres les catas enfin tout ça ben voilà et ça c'est dommage c'est peut-être ce qui lui manque mais pour moi il a sa présence bien joué c'est une armée de coeur on le voit on le voit dans les jeux en solo en équipe et je pense que tu as raison c'est à dire qu'on n'a pas été attentifs comme le 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 méga up à chaque fois on s'est peut-être pas assez penché en fait j'ai l'impression que c'est un hub de plaisir pour que les joueurs puissent jouer autre chose mais que c'était pas un hub de niveau global du codex je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais cumulé parce qu'en parallèle t'as eu le le nerf du drucaré ou le nerf de l'orc je pense qu'en cumulé il doit pas être mal placé oui oui yes castor tout à l'heure en off tu parlais justement de polariser certaines listes nécron qui rendaient des choses quand même très difficiles à gérer aussi bien en méta bah justement enfin amical ça c'est toujours facile de le dire mais surtout en méta aussi d'équipe avec par exemple des listes triple octane et ainsi de suite exactement moi au dernier événement de ligue c'était là en ligue 1 la liste nécron du cartel c'est celle qui m'a pris le plus de points elle m'a pris 6 points et c'était une trictane c'était 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 redoutable ça aurait pu aller ça aurait pu aller plus loin même ça aurait pu collapse de mon côté j'aurais pu vraiment prendre une douille donc je pense que là la raison ça fait partie de ces codex déjà qui ont assez peu de joueurs c'est pas un codex très représenté dans la communauté donc c'est aussi pour ça que probablement on en voit aussi moins tout simplement il y a moins de joueurs et en plus de ça il faut vraiment être un joueur de coeur et le poncer longuement et là on peut peut-être arriver à avoir des propositions compétitives mais il n'y a aucun problème pour avoir des propositions jeu égale entre amis voire même compétition solo franchement tu tombes sur un écran aujourd'hui donc tu parles de la triple octane mais tu peux partir sur une masse de dépeceurs ou tu peux partir sur des cas d'optèques et bien si tu n'as pas ce qu'il faut pour les tomber ils sont super OP ils font des mouvements d'avant-garde et bien bonne chance donc non non c'est un codex non mais voilà alors évidemment tu regardes c'est vrai que tu te fais rouler dessus en un tour par l'arlequin mais qui ne se fait pas rouler dessus en un tour par l'arlequin voilà on en parle en tout cas je pense qu'il y a des pistes qui sont très intéressantes pour le nécron on en parlait tout à l'heure ils ont des très bons snipers et on a vu que justement à la règle des bodyguards avaient été nerfés non mais rigole qui les tirent sur lignes de vue les tirs sur lignes de vue justement qui ont été nerfés par rapport à ça et ça fait partie des rave snipers qui peuvent justement avoir un mouvement pregame on s'en bat les coudes on s'en fout mais avec ça qu'ils sont aussi super OP potentiellement donc ce que je veux dire c'est par là c'est que c'est des petits qu'on peut avoir en équipe et je pense que même en solo ça va donner envie dans le cas de les ressortir parce que c'est un OP global parce que finalement comme tout le god tier a été nerf surtout en solo c'est assez punitif je pense que ça doit être assez satisfaisant de jouer parce que c'est rare de fronter des joueurs qui savent bien gérer la question du rip-hop en fait je vais lire le commentaire de Nadivar qui fait il y a un truc avec les nécrons à chaque mage il vit il pousse il pousse mais non mais oui j'aime tenter d'aller sauver franchement je ne vais pas dire sauver parce que je suis désolé les nécrons c'est à dire quand tu joues tout sauf des listes entre guillemets de spam très compétitifs ils se débrouillent très bien ils jouent 4 à 5 tours de jeu et clairement au contraire je pense même que tu peux être très frustrant à affronter parce que très facilement avec des mécanismes un peu cons bah écoute là je te tire dessus avec du anti-char sur du 2 plus re-roll va jouer contre et le protocole de réanimation et maintenant comme tout est passé corps tout peut être relevé par les orbes par les mecs qui relèvent un personnage donc tout c'est assez cool du coup si t'es pas c'est vrai que si tu t'as bien travaillé le codex et que tu t'es équipé un peu pour dans un top niveau normalement le mec va investir la ressource jusqu'à ce que en fait tes buffs soient inopérants ok c'est ce qui fait que aujourd'hui il est pas au top méta mais tout le monde a pas cette ressource là dans sa liste et tout le monde a pas ce réflexe là donc en fait en solo je pense c'est assez satisfaisant on va enchaîner les amis avec les orques pas de modification par rapport justement aux orques et je vais même dire que par rapport à la dernière fois c'est un double nerf puisqu'en fait les orques ils ont eu deux nerfs ils ont eu un la data slate en urgence qui est arrivée et qui avait justement qui était arrivée avec ce mécanisme là le fait de se dire que maintenant en fait tout ce qui était speed freaks en tout cas les buggy speed freaks n'étaient plus jouables que par une seule unité et là pour le coup ça avait été très critiqué et à juste titre parce qu'on parlait tout à l'heure en fait justement des vecteurs de nerfs ou d'hub qu'on a avec justement les coups en point avec les change rules et ainsi de suite et là c'était la où on te disait t'as 9 buggy t'es toi tu n'as plus plus en jouer que 3 en plus de ça il y a eu le chapter à proof qui est arrivé et qui derrière a dit et en plus tu passes de 90 à 130 points et en plus de là et je trouve que pour le coup ça n'est plus justifié du tout d'avoir ça un petit peu le seul point négatif que je trouve à ce data slate c'est les orques en plus de ça ce qui avait été nerf parce que clairement c'était ce qui était aberrant c'était les squeak buggy et comme Antulus ils tirent sans ligne de vue ils passent de CT5 à CT6 ouais mais ils peuvent sortir et tirer en ligne de vue bon ouais c'est bon je n'ai plus d'argument alors un squeak buggy qui sort pour tirer il ne tire qu'une fois qu'on soit clair les gars ce sera t'as jamais unique ou pas non non et donc voilà en tout cas on ne va pas plus parler des orques parce que finalement le codex est tellement riche on en avait déjà parlé la dernière fois le codex est super riche il y a plein de choses à faire il y a le tout dans ta gueule il y a quand même des unités qui sont encore très fortes et ainsi de suite là il est plutôt pauvre peut-être pour vous en tout cas dans une outil de sélectionner les milliers non mais honnêtement ça fait partie des codex que je vais rejouer j'ai une table magnifique qui arrive les gars et honnêtement à chaque fois que je fais des je me dis mais dis-le alors dis-le t'as une table magnifique on va la rejouer je pense que Gebs a vu la table et ceci dit il ne faut pas aller up non mais c'est par contre t'as dit quelque chose de très vrai ça fait partie des codex comme le Necron où t'as je ne sais pas combien d'un unité donc t'as une vraie richesse de profondeur du codex et ça c'est un vrai plaisir on parlait de l'harlequin l'harlequin t'as 3 data slate le GK t'as 3 data slate donc voilà là c'est des codex tu peux aller chercher oui tu peux te faire plaisir en aller chercher mais là si on regarde c'est l'harlequin si on regarde objectivement avec tous les SM-like qui sont buffés sur leur armure ça veut dire que les logiques full boys bon c'est là où justement il y avait un commentaire très vrai puisque en gros t'as beau donner moins un à tout le monde mais on va pas parler parce que c'est pas couvert le fait est que maintenant que toute la saturation du jeu soit passée gratuitement PA-1 si finalement 80% des listes qui sont jouées permettent de l'ignorer 80% des listes on va se calmer le marines et l'harlequin parce qu'il a une invue c'est ce que je vois là tout le monde dit le PA-1 c'est quand tu joues contre du SM ou du GK bien sûr il y en a beaucoup puisque quand tu cumules mais on n'en voyait pas non plus à tous les coins de rue le nerf de la PA-1 n'est pas systématique il est important et c'est vrai qu'il peut enfoncer le coup sur certaines armées mais c'est match-up dépendant ouais mais tu vas peut-être chercher justement une WAG ou des choses en tout cas pour booster un petit peu ta PA écoutez allez 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 on dit oui j'ai hâte de voir la table la table oui la table non mais en tout cas je trouve que c'est toujours plaisant à jouer et c'est absolument pas frustrant en tout cas de les jouer à aucun moment tu dis soit j'ai rebondi ou quoi parce que soit j'avais trop de PV soit j'avais polarisé ma list sur autre chose on enchaîne les amis avec justement ceux je vais pas vous en dire qui en partie m'ont dégoûté avec le tyranny de ces dernières semaines slash mois justement de Warhammer et honnêtement moi ça me donne vraiment envie de rejouer et j'utilisais des termes comme on vit notre meilleure vie en tout cas de Warhammer 40 000 et ainsi de suite on avait un petit peu perdu justement de cette saveur là cette data slate justement redonne du goût à tout redonne envie de tester et assainit tout ça ça va devenir très compliqué c'est même des exercices assez intéressants qu'on va faire pour justement dessiner les tiers des codex qu'on aime pas trop faire en tout cas sur la chaîne mais le fait est que ça devient difficile de le faire une des armées justement qui a été une aberration pendant pas mal de temps enfin depuis la sortie du DEX en tout cas d'Harry c'est l'Arlequin et on voit déjà plusieurs changements je vais parler des choses qui sont bien évidemment obvious ça va être le changement des coups en points c'est donc les deux dernières boulettes on a le Starweaver qui est pour rappel et le transport qui passe de 80 à 95 points c'est quand même c'est quand même quasiment 16% d'augmentation et ensuite on a les Voidweaver qui pour rappel était le choix de soutien il nous avait fait beaucoup rire avec Tatas qui eux passent de 90 à 130 points c'est moins honnête mais c'est mérité là c'est énorme c'est quasiment 40% d'augmentation ils avaient glissé au moment où ils ont fait les coups en points bon ils avaient bien glissé quand même donc déjà ça fait très mal avant justement de commenter on va dire l'Arlequin en overhaul est-ce que tu peux commenter les deux premières bullet points mais avant Castor tu voulais parler des 16% d'augmentation non 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 j'ai vu que t'avais vérifié et que t'as calculé je vérifie mes chiffres j'affûte mes arguments arrête-toi j'espère que t'es prêt alors ouais c'est débat là second tour les gars second tour déjà le premier point qu'il faut vraiment souligner c'est que c'est un changement pour le codex Harlequin donc ça veut bien dire qu'il y a le codex Elda d'un côté le codex Harlequin de l'autre est-ce que c'est une doléance pour le WTC ? donc là on a une preuve que Game Search Shop veut qu'on explique le codex Tom si tu nous écoutes c'est pour toi pour expliquer un petit peu on rappelle en gros que les championnats du monde au Hammer 4000 c'est du 8 contre 8 et qu'en gros on a le droit de jouer 8 codex et que comme en fait les Eldaris sont un seul codex et ben justement rend sens à l'acteur de celui-ci Eldar, Harlequin, Inari et Corsair le fait de jouer ben justement Harlequin t'empêche de jouer ben justement Eldar au sein de ton roster d'où la doléance d'Aretas qui envoie un message à Tom c'est une injustice oui et ben franchement les changements sont les bienvenus si tu peux juste expliquer en tout cas les deux changements et quelle est la finesse du premier qui était difficile d'ailleurs le premier en fait quand on joue un chat d'ossir on peut lui mettre un trait pivotal supplémentaire dont un qui est plébiscité par les joueurs compétitifs on va dire trait pivotal structurant structurant on peut s'arrêter sur le trait pivotal très pivotal 360 degrés où en fait toutes les unités à 6 pouces ou à 9 pouces si on avait eu la relique qui va bien en fait on était considéré comme étant à plus 6 pouces de portée c'est à dire par exemple si j'ai 24 pouces de portée avec mon bolter je veux tirer sur le star weaver en fait il faut que je me met je suis considéré comme étant à 30 donc en fait il faut que je me mette à 18 pouces pour pouvoir tirer et c'est des mécaniques où vraiment ça devient vraiment compliqué parce que l'harlequin est très rapide il peut te tirer dessus enfin voilà il te voit t'es plus là et du coup c'est très compliqué très compliqué là on dit maintenant ça va plus toucher toutes les unités à 6 pouces ou à 9 pouces il va falloir déclarer à ta phase de commandement donc déjà si t'as pas le T1 tu peux pas l'activer il va falloir déclarer sur quelle unité tu le mets donc ça veut dire que toutes les autres c'est open bar bon c'est pas pour autant que c'est facile à tuer mais tu fais bien de mettre des disclaimers mets des disclaimers mais mets-en beaucoup il trépigne à côté donc je me le fie t'en veux une ? oui il y a un salier donc ça c'est pour le premier bullet point donc les deux déjà le fait de se dire que maintenant c'est à la phase de commandement qu'il faut le dire tu passes de une bulle à une unité et tu passes au fait que l'unité doit être présente au début de ton tour pour pouvoir le faire donc c'est même pas que si t'es joueur 2 tu l'as dans le cul c'est qu'en plus de ça ne serait-ce qu'en phase de mouvement tu dois être présent à la phase de commandement pour pouvoir le faire le deuxième changement ça impacte justement le trait de seigneur de guerre de Ségorat on peut revenir sur le ouais est-ce que j'ai juste tu veux là aussi non ? tu veux le code ? par contre par contre ça veut dire que maintenant ton unité que t'as désigné elle peut se barrer loin du shadow c'est un buff take away c'est bien ils ont réussi à le buff quand même c'est pas mal c'est pas mal ok le deuxième alors le deuxième c'est un trait de seigneur de guerre qui te permettait auparavant de relancer de transformer un jet de dé donc tu lançais ton jet de dé et après avoir vu le résultat tu disais ah non ça me plaît pas c'est un 6 non modifié non modifié en plus alors que tu l'as modifié non ah bah tu l'as modifié ou tu l'as modifié non non l'idée de miracle c'est pas modifié non c'est pas modifié c'est pas modifié donc ça marchait pour toucher au tir au corps à corps pour blesser au tir au corps à corps et pour les sauvegardes maintenant ça a été un petit peu abusé on va dire il y avait il y avait un petit combo avec un des gesteurs qui disait si tu fais un 6 pour toucher bah ça fait non pas une touche non pas deux touches non pas trois touches mais quatre touches sur un mec qui fait de la force 6 paye à moins 2 le shuriken dégâts 2 sniper qui peut donc cibler les personnages malgré le boltiard heureusement que ça donc tout le monde le jouait et on en arrivait à des aberrations du genre j'ai trois tirs je fais 10 touches sniper moins deux dégâts 2 donc en fait c'était complètement aberrant moi je me souviens d'une partie test où en fait mon dégesteur a one shot donc un poulet un balistari à deux mecs il l'a regardé il l'a tué donc en tout cas c'est sain maintenant ça ne marche plus qu'au corps à corps donc je veux juste revenir sur le premier point parce qu'on le souligne au niveau du chat c'est une idée corps sur le fait d'avoir moins 6 à la portée c'est corps alors là oui mais ça va plus de jouer en fait sur les motos ça peut être joué ça peut être joué sur les motos non mais c'est fini en tout cas sur les véhicules qui pourraient y aller en finir surprise ou juste en tout cas sur ça mais sur les motos c'est pas mal en tout cas je voudrais que maintenant qu'on parle un petit peu donc en rappel donc maintenant le fait d'avoir moins 6 à la portée ça marchera que sur le corps ça marchera sur une unité qui est ciblée justement à la phase de commandement fini justement le tir un petit peu débile et cette fameuse transformation justement d'un jet en 6 se fera que justement sur de la mêlée les transports prennent 15 points les choix de soutien qui pour rappel étaient joués par 9 sur les derniers GT qui justement ont fait scandale à 93% de winrate prennent quand même 40 points dans la tronche par contre ce qui est assez intéressant c'est quand on regarde les mécanismes intrasèques de l'arlequin moins 1 pour être touché un vu la 4 enfin touché que sur du 4-5-6 ignore re-roll et ainsi de suite est-ce que vous pensez que ça reste très fort ? le problème c'est qu'en fait ils sont encore à 100% de winrate est-ce qu'on pensait que ça marche ? le problème c'est pas il y avait un problème de coup en point sur les Void Weaver ok sur les Star Weaver aussi ok mais le problème aussi c'est les règles en fait le truc c'est de base t'as moins un pour le toucher au tir et au corps à corps et t'as jamais de re-roll au tir et au corps à corps à quel moment ? à quel moment c'est legit le truc c'est pas possible c'est en fait c'est beaucoup trop fort et tu joues light tu peux toujours jouer light donc qui transforme enfin non qui t'empêche de toucher sur des 1, 2 ou 3 au tir mais en fait t'en as quasiment jamais besoin parce que tout le monde tire à 3+, la plupart du temps et tu mets moins 1 pas de re-roll donc à partir de là ça sert ça sert juste contre le taux enfin tous ceux qui ignorent les malus pour toucher ça sert mais en vrai c'est la data sheet elle-même qui est complètement pétée les data sheets en fait là on le disait tout à l'heure ils ont fait le choix contrairement au custo de venir essayer de rééquilibrer en ajustant les points seulement ils ont pas touché les effectifs pour éviter certainement les frustrations dont tu parlais moi je suis pas choqué quand on touche les effectifs je sais que ça vous choque moi les mecs ils disent tiens on achète 9 buggy pour essayer de péter la gueule à tout le monde en version facile c'était 18 ouais 18 buggy bon quand ils sont punis quelque part je suis pas triste mais c'est mon avis personnel là ils ont choisi d'utiliser les points ils ont pas changé les mécanismes les plus fondamentaux il y a le light on a dit le mec qui peut se barrer quand tu le charges bon bah c'est toujours pété c'est pour un pc bon c'est ingérable et puis surtout il y a un truc qui est vachement swag dans l'identité du codex qu'ils ont fait c'est ils ont dit bon bah en fait c'est des danseurs ils esquivent tout ils ont une A4 ils ont des déchances en gros vouloir tirer dessus à l'arme lourde ils rigolent ils sont swag ils sont flex ok pourquoi pas sauf que en plus ils rajoutent les règles d'homme par l'arrêtas c'est à dire tu peux pas toucher sur du 4 et tu peux pas riroler c'est à dire que les mécanismes de saturation qui sont finalement la contraposée du mécanisme de la scan ou d'arme lourde tu dis ok on a niqué les armes lourdes et tu niques aussi les mécanismes de saturation c'est à dire il faut j'ai fait le calcul tout à l'heure il m'en a parlé il faut 36 tirs de force 6 d'hommage 2 pour tuer le premier de canon shuriken il faut un fire raptor gunship entier pour tuer le premier véhicule arlequin le premier même à moins de 12 pas tu te mets là le nez contre le nez 36 tirs le fire raptor gunship entier 400 points pour tuer 95 points donc en fait ils pourraient le mettre à 200 points ça ne changerait pas le problème le problème il vient des règles donc ils auraient dû de mon point de vue c'est ce que tu dis aussi ils auraient dû agir là dessus sur les règles alors ils auraient agi c'est bien déjà on est content de voir arriver ça une gommette une gommette pour l'effort voilà violent ah ouais les gars changement de cata on avait 10 qu'une fois j'ai rien fait ouais c'était tous les deux les gars a survécu à 5 ans à un nombre de profils hallucinants mais pas aux sélectionneurs de l'équipe de France regarde on répare tout c'est bon on répare tout donc plus sérieusement donc là j'entends encore donc en fait pour vous c'est une tentative qui pour l'instant en tout cas à première lecture n'est pas encore suffisante par rapport justement à ça et l'art lequin on parlera du tyranny d'après avoir parlé du tôt va rester en tout cas seul gottière moi je le pense moi je le pense parce que en fait c'est très difficile dans une logique d'équipe ou même dans une logique solo d'investir beaucoup de points en se disant quand je vais le rencontrer je vais le péter parce que le problème des void rivers c'est que tu n'y as jamais accès le mec il joue bien il te propose peu de figurines des transports en early game toi tu es obligé de mettre on a dit énormément de ressources pour arriver à les péter parce qu'on a dit tu ne les tues pas à l'Ascan qui quiz c'est 24 tirs moyens de Darklands pour tuer le premier véhicule quand tu as ça tu impliques les dés de chance absolument ils sont là tous les tours donc je les implique on les implique bien pour expliquer quelqu'un qui ferait juste des stats avec tu ré-roles toutes tes blessures tu ré-roles toutes tes saves et comme il te faut 2 tirs de Darklands moyens pour tuer un véhicule le premier véhicule il te faut 24 tirs personne n'a 24 tirs et même si tu dis le dernier PV je le verrai au Volter ou à la Mortal Wounds il faut quand même 12 tirs de l'Ascan pour tuer 95 points tu n'as pas 12 tirs de l'Ascan donc c'est quand même gênant et ça ne va pas changer en fait tu n'arriveras pas à trade face à l'Arlequin l'Arlequin va te proposer des véhicules vides au centre tu ne vas pas arriver à les tuer on investirait énormément de ressources il va dire t'es mort avec mes deux Void Reaver terminé moi c'est marrant je ne faisais pas ça je prenais tout je le mettais au milieu de la table et deuxième tour j'étais chez le mec et je lui disais vas-y tiens moi dessus mais t'es mort ça peut marcher aussi c'était pas mal je pense qu'une des raisons pour lesquelles le nerf est léger et c'est passé comme ça par rapport au nerf des buggy c'est que je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est que le Codex Arlequin tu n'as quand même que 4 data slates et t'as un seul support un seul soutien qu'est le Void Reaver donc s'il avait dit bah les gars faut plus en jouer 9 faut en jouer de 1 à 3 une seule unité c'est quand même bon c'est dur quoi oui mais je sais pas mais déjà 1 à 2 par rapport à la richesse oui je comprends il faut y aller avec parcimonie après les personnages sont riches je trouve que le travail qu'ils ont fait sur les troupes avec la ventilation entre les différentes armes de close et les différentes armes de tir et qu'elle est chouette ils les ont passées d'hommage d'eux on a envie de les voir se battre pour l'instant j'ai jamais vu un arlequin descendre de ses trous il descend mais il n'y a pas de temps oui bah après ton 10 il descend et il va faire griller les saucisses mais moi je suis plus là c'est le reste de saucisses mais les arlequins oui je crois franchement je crois on a deux joueurs fluff je vois alors en tout cas donc pour l'arlequin tentative mais pas suffisant on va enchaîner donc ensuite avec un des autres codex qui encore une fois avec les custodesses l'arlequin le tir justement trustait pas mal bah justement de podium c'est le taux ici première modification c'est le fait que le momka fonctionne de la même manière mais il a perdu le moins 1 à la PA supplémentaire on parlait tout à l'heure des mécanismes justement en tout cas pour les armées de l'impérium et du chaos qui en plus de ça vont avoir justement une dépréciation de la PA c'est quand même un double nerf entre guillemets par rapport à ça ensuite par rapport justement à la par rapport au deuxième point c'est le fait que quand on joue justement enclave Farsight on est considéré comme étant justement doté d'un seul marqueur light non plus à 12 mais à 9 pouces ça veut dire moins d'alpha strike et ça veut dire plus s'exposer pour justement pouvoir bénéficier de cette règle là troisième bullet point et elle est très structurante c'est le fait d'avoir retiré le mot clé core de la broadside pour ceux qui avaient vu justement la review c'était quand même à la première lecture ce qui sonnait comme étant très fort c'était le spam des broads là encore une fois plusieurs nerfs une grosse partie des armées en face vont avoir moins un à la PA et en plus de ça maintenant tu n'auras plus les plus 1 pour blesser que pouvait donner long strike une unité que pouvait donner les taux et ainsi de suite justement une unité core et dernier point c'est le fait que maintenant le stratagème qui permettait de faire moins 2 à la charge cash ne se stack plus avec les malus type forêt cratère et ainsi de suite maintenant ça sera moins 2 quoi qu'il arrive on rappelle que c'est un stratagème qui est très fort déjà parce qu'il y a deux types d'unités qui l'ont donc on peut le faire deux fois par phase quand on joue taux et qu'en plus de ça contrairement à la grenade qui fait moins des 6 pouces à la charge des custodes là il n'y a pas besoin justement de lignes de vue pour pouvoir le faire ce qui est assez rigolo c'est le fait qu'aujourd'hui même s'il y avait des armées vraiment obvious sur les broadsides en tout cas le méta compétitif se redirigeait beaucoup plus vers les Crysis pour rappel il y avait justement les Crysis et un arsenal de tirs sans lignes de vue chez les taux qui était très intéressant soit justement avec les frags cannon je ne me souviens plus le nom complet mais c'était les frags cannon que pouvaient avoir justement les Crysis et d'autres entrées les airbusting qui étaient force 4 enfin PA0 dégâts 1 avec des 6 tirs et aussi justement tout ce qui était tir 5 de vue avec les SMS là on le voit les SMS tout ça va avoir pour rappel moins 1 à la CT donc pour qu'un peu on ait un réflexe clair ou que ça le taux il va toucher à 5 voire à 6 maintenant même s'il est marqué tu vas toucher sur du 6 sur du 5 c'est quand même très structurant pour le coup par rapport à ça non mais c'est vrai maintenant comme le méta se redirigeait aussi justement vers les Crysis qui en général spamaient soit de la PA-2 moins 1-2 avec du ion c'est pas trop joué mais surtout avec le plasma le plasma froid qui est certainement la meilleure arme justement du codex taux qui lui est PA-4 là il passera PA-3 est-ce que vous trouvez que c'est justifié pour les taux est-ce qu'ils vont rester très forts comment est-ce que vous les voyez vous par rapport à ça à la limite là je pense comme c'est une des dernières armées avec le tyrannique qui n'est pas couvert on va commencer par toi ils vont rester très forts en fait enfin moi il y a un nerf clair, net et précis après les Brod on les voyait pas on les voyait par unité de 3 2 au max mais les Crysis ont vraiment pris le pendant ce que disait Tata tout à l'heure est très vrai c'est-à-dire que nous aussi on est habitués aux méta compétitifs WTC donc au table WTC où le hors ligne de vue ok c'est important et c'est vrai que sur le papier le taux amenait ça mais il l'amenait en complément de ce qu'amènent les Crysis c'est la mobilité parce que la V9 fait qu'il faut que tu avances tu peux plus faire le château tôt rester dans ton camp et tuer tout ce que tu vois ou ce que tu vois pas donc c'est pour ça que le AirBust par exemple c'était un en ligne de vue qui était vachement pratique sur les Crysis parce que t'avançais tu tirais au plasma froid sur ce que tu voyais et le petit truc qui était caché derrière justement le Drucari et hop tu tirais avec ça là le taux n'est pas complètement out pourquoi ? parce qu'il va continuer à avoir cette mobilité les Crysis ne sont pas nerfés le Monte Carlo l'est mais le Coyon est très fort voilà ça va les obliger à jouer autre chose que les armes en ligne de vue d'avoir toute cette panoplie donc moi pour moi le taux va rester un god tier je sais pas mais en tout cas très fort et en plus sur un méta qui est déjà un peu l'actuel c'est vers les Crysis vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la critique de l'autre sur le taux en tout cas sur cette tentative d'équilibrage ? en fait sur le taux il y avait un peu un sentiment d'impuissance quand tu jouais contre le taux dans le sens où le mec s'il te voit il te fume s'il te voit pas il te fume s'il t'arrive à aller au corps à corps avec le moins deux le truc et le machin bah mine de rien en fait ça se défend parce qu'en fait que ce soit les Crysis mais aussi les Broadsides le commandeur en fait au corps à corps on est pas habitué mais ouais ça se laisse pas faire il se tire dessus au corps à corps donc il y avait un sentiment d'impuissance en mode mais putain je vais me faire laver et là s'il perd ce côté je tire sans ligne de vue on peut retrouver un côté voilà tactique à base de bah je me cache ceci cela je lui propose que ça à manger à ce tour là là je me repositionne je tiens mon objet au chez moi caché il peut rien faire là on peut jouer et je pense que ça va dans le bon sens ça va dans le bon sens et puis surtout ça va dans le sens de on enlève ce qui est facile encore une fois je le répète mais là le taux c'était vraiment pas compliqué il mettait son film no pain à 5 sur un pack de Crysis il faisait une advance auto il bougeait de 18 il avait donné au préalable full re-roll hit et wound donc du coup tu te dis tiens le mec il me touche comme un aile d'art guidé c'est super et il me blesse comme un mec avec une griffe tout va bien et il me voit pas et il me défonce quand même parce qu'en fait il va me mettre 2d6 par gars en blast sur une unité qu'il ne voit pas full re-roll de hit PA-2 donc en fait c'était désespérant parce que toi t'allais contre lui il avait d'ailleurs 5 drones à l'époque il en a toujours 5 d'ailleurs je crois mais en tout cas tu essayais de répondre t'as fait dans du film no pain à 5 et des drones un vu à 4 autant pisser dans ce violon et puis surtout il en avait 3 des packs comme ça donc en fait il jouait les 3 premiers tours et il se passait rien donc en fait tu avais toute une partie du codex qui était ignorée par exemple le gameplay en coyant n'a jamais été envisagé et tout le monde jouait ses lossless et de l'hyperagression tout de suite là ça sera plus le cas parce que le gars qui dit je te fonce dessus je m'en fous j'envoie mes 5 crisis s'il ne voit pas il va toucher avec une CT de 5 s'il n'a pas long strike pour mettre sans ligne de vue un marqueur il n'y aura pas plus un donc ça va rester 5 si en face le mec il a moins un hit il va toucher sur lui 6 et le mec en face aura plus un save vraiment il va rebondir et bah c'est bien parce que ses gameplay enfin on n'en veut pas c'est nul par contre peut-être ça va forcer le taux à réinventer complètement son gameplay donc effectivement peut-être des taux qui vont essayer de jouer plutôt en late game qui dit late game dit un taux qui doit en early game utiliser sa méga mobilité avec les piétons qui débarquent après mouvement de véhicule et qui jouent sur le coyon pour avoir une hyper létalité une enrage en fait une enrage à partir du tour 3 c'est ça ? le coyon à voir mais en tout cas il n'y a plus un mec qui ne te respecte pas dès le T1 qui advance qui fout le tir et qui dit je fais fire and fade même pas parce que tu vas ne rien faire je reste là je te regarde bon c'était chiant c'était humiliant quand même je suis d'accord avec vous mais je pense que bon là on a fait le tour on va juste faire un chapitre très rapide sur le tiramide que ça soit la crampette donc en fait justement l'armée de renom ou le nouveau connex crusher stampede wow crampette crampette non non je gagne du temps non mais on a c'est quoi on a tous compris ce que tu voulais dire la crampette la crampette t'as compris le truc pété là c'est désolé non non plus heureusement non en tout cas on est sur un codex on n'a pas tellement de recul dessus enfin nous un peu plus mais en tout cas il est sorti que récemment même s'il avait été un petit peu leak et tout enfin on est sur un codex qui est très très fort pour moi la seule doléance encore une fois de ce data slate c'est que le tiramide n'est pas couvert et clairement en tout cas le port très rapide qu'on va faire c'est que les arlequins c'est une tentative de nerf parce qu'encore une fois c'est très compliqué il n'y a pas beaucoup d'entrée tout ce que vous avez dit est globalement vrai et pour moi le tiramide aussi et j'espère que Gamershop va être réactive et ben justement va non non mais j'espère tout simplement que Gamershop va de nouveau en fait peut-être revoir sa copie aussi bien pour l'arlequin et surtout pour le tiramide qu'on ne reste pas pendant trois mois on va dire avec un codex qui va justement continuer de truster ou t'en vois beaucoup bien évidemment il n'y a que des fans de tyrannie depuis des années ça s'est vu après la sortie du Wild Dwarf pour ça parce qu'encore une fois ça peut casser un petit peu du plaisir donc juste maintenant pour recentrer un petit peu sur ça le travail qui a été fait sur la data slate il est très 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 bon il redistribue énormément les cartes en tout cas il casse enfin il rapproche on va dire la différence entre les différents codex et ça c'est super sain le SM on va avoir envie de retester des choses on va se rendre compte que finalement il y a plein de games qui sont enfin où on va grappiller des points peut-être aller tenter des égales ou même parfois inverser justement la vapeur par rapport à ça côté à Eldari on va avoir envie je ne sais pas si on va avoir envie mais en tout cas on va avoir envie de peut-être redonner sa chance à un détachement Eldar et un détachement Harlequin et plus que du full Harlequin à voir en tout cas par rapport à ça parce que moi je joue full Eldar à la Alpine Cup je joue que le Graf 1 c'est parce que t'es un joueur fluff bah oui exactement pour des raisons opposées c'est parce que c'était trop pété voilà c'était chiant le fait est quand même que globalement je ne sais pas si vous en pensez pour conclure en fait sur l'analyse de cette data slate mais c'est quand même un super travail qui a été fait de la part de Game Workshop tout a envie d'être retesté mais les gars juste les joueurs Astra vont pouvoir faire à mon avis une dizaine de games avant de commencer vraiment à voir et ça c'est que du kiff nous on a toujours quelque chose à dire parce que déjà d'une part on est français et d'autre part on est des tryharders et puis on a nos propres avis donc forcément mais il faut quand même dire un truc c'est que petite personnelle j'ai discuté avec je dirais une vingtaine de personnes dans l'après-midi et jusque là j'ai eu changé il n'y en a pas un seul qui est insatisfait de cette data slate tout le monde dit putain cool et derrière ils disent ouais mais il y a des trucs oui il y a des trucs mais tout le monde est satisfait franchement on l'attendait et elle est vraiment chouette ta conclusion toi sur la data slate moi je suis vraiment content alors la seule doléance que j'ai avec la data slate ah voilà c'est que moi ce que j'aimerais c'est que Game Search Shop quand ils nous disent il va y avoir une data slate ils nous disent quand moi je ne supporte pas de ne pas savoir quand est-ce que ça arrive il est fébrile moi je ça fait dix jours ma touche F5 sur le clavier elle ne fonctionne plus elle ne fonctionne plus je suis obligé de faire la souris maintenant sur le truc voilà à faire chier c'est terrible là où tu as raison c'est enfin encore que Game Workshop ne donne jamais de visibilité pour le coup puisqu'en fait on est sur l'achat compulsif on est sur le fantasme de se dire je vais commencer un projet et ainsi de suite et si tu sais qu'il y a un collègue qui sort à telle date ou telle date malheureusement ils cassent assez la consommation c'est vrai que sur la data slate il y a quand même peu de chance en général tu dis à un des intercessors tu peux toujours les acheter ça ne changera pas demain par rapport à ça à des Voyager ça change voilà je te dis j'ai bugging en fait pour l'organisation de tournois tout ça c'est compliqué parce que tout le monde a envie de jouer avec les nouvelles règles du jeu en fait on ne sait pas quand est-ce que ça sort oui non peut-être est-ce qu'on attend est-ce qu'on n'attend pas le mieux ça serait un rendez-vous à date fixe avec une fréquence le plus élevée possible qui soit en mesure d'assumer mais voilà mais bon je rigole parce qu'on a Belor qui dit j'ai acheté 3 bras de samedi so long my friend c'est plus corps et ça tire pas bien mais pas les sms si tu veux savoir comment les monter mais pas les sms moi j'ai des Voidweaver à vendre non mais en tout cas et lol toi qu'est-ce que t'en penses moi je suis très content enfin là on a pinaillé on est dans la critique comme disait Olivier déjà parce qu'on est français on râle mais ça a le mérite d'exister ça a le mérite d'arriver de manière régulière d'être assez ciblé et intelligemment fait rien que pour ça ça remet ça rafraîchit et c'est ce qu'on aime on aime ce jeu parce que chaque partie ne se ressemble pas et que quand elle se ressemble il y a ça qui arrive et qui va nous permettre de nous sortir les doigts et d'aller voir autre chose donc rien que pour ça moi je suis content elle est bien faite et ça nous oblige à nous triturer un peu le cerveau après je suis assez d'accord avec un point mais qui est un point plus organisationnel qu'elle soulevait Aretha c'est vrai que si on avait une date fixe on pourrait anticiper Aretha c'est pas mal de joueurs dont des joueurs de la sélection partent à l'Alpine et voilà est-ce que s'ils avaient su que ça sortait 10 jours avant ils auraient pu la prendre en compte peut-être voilà alors c'est peut-être un peu short mais par exemple le retour de la Ligue 1 et pour les championnats du monde à quel moment on va arrêter voilà avec des vrais changements tu parlais du tyrannide le tyrannide bah c'est pas dit qu'on ait une data slate avant les championnats du monde donc si le nouveau codex a l'air d'être intelligemment fait comme on a l'air qu'il a l'air bah on va peut-être se retrouver avec un tyrannide comme l'arlequin c'est-à-dire qu'il va rouler sur tout et de manière complètement no brain donc ça fait un index sur 8 où tu dis bah super les gars ouais top génial voilà donc c'est un peu dommage je vois quand même un bon signal c'est que j'avais été étonné en début de V9 du fait que Game Workshop rompe avec la notion de numérique en disant bah on sort plus de e-pub pour plus être hacké enfin bon je ne comprends je n'essaie même pas de comprendre en 21ème siècle je ne comprends pas là ils ont un canal de communication PDF donc ça reste boomer mais c'est numérique et c'est fréquent c'est rigolo parce qu'on avait une question du chat tout à l'heure non mais c'est vrai c'est bien ça va dans le bon sens on avait une question tout à l'heure dans le chat qui était le rééquilibrage se fait-il maintenant via le chapter approuve ou c'est data slate et justement les deux et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que le chapter approuve et le format papier puisqu'il y a une inertie on va dire de 3 à 6 mois pour l'impression et ainsi de suite et souvent on se rend compte et on l'avait vu une fréquence qu'il y avait 6 mois de retard par rapport à ce qu'il y avait dans le chapter approuve or là ce n'est pas le cas et tu fais très bien de le dire on est sur du démat et on est donc sur cette activité là donc demain j'imagine qu'on aura même une application quitte à ce qu'elle soit payante il en existe une mais ce n'est pas le vecteur de communication ou peut-être contre un service payant on aura eu un rafraîchissement mensuel ou trimestriel moi j'en rêve tu préfères quoi le PDF boomer ou l'appli qui ne marche pas écoute tu reparleras avec ton ado millenial tu préfères quoi je veux bien qu'on critique les boomers mais bon mes amis il est 23h24 on va se terminer ce live par une petite question justement de radio libre donc n'hésitez pas au niveau du chat si jamais vous avez des questions ça peut être des questions aussi bien sur la sélection de l'équipe de France si vous avez des questions sur je ne sais pas une notion un petit peu e-sport au niveau du wargame ou alors tout simplement sur le data slate n'hésitez pas à le faire on va tout simplement clôturer le live dans entre 3 à 5 minutes donc voilà n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas aussi à faire des dons on n'en a pas eu ce soir et il coûte cher à nourrir donc si jamais vous voulez supporter French Air Game Studio n'hésitez pas non réellement à le faire au niveau justement du Tipeee avec le lien qui est qui est en description ou qui passe régulièrement et pour rappel il y a eu un appel à la communauté pour le design du maillot et du logo pour les championnats du monde ce sera relayé sur le Discord et sur le Facebook de la FEC yes et aussi un appel à sponsor un appel à sponsor voilà pour qu'on va formaliser et un truc tout bête mais parce que vous êtes dans une entreprise et que vous croisez la personne du CE à la machine à café parce qu'on a le droit maintenant après deux ans de confinement posez lui la question parce que souvent les CE ou les boîtes ont des budgets associatifs qui ne s'utilisent pas voilà je rappelle que le don sera fait à une association oui donc déductible des impôts et tout et tout n'hésitez pas ça peut valoir le coup et nous on est preneurs pour aller représenter la France en Belgique au mois d'août alors on a une question de Nubizuchi qui fait pour les Black Templars donc ça sera plus pour toi l'hub est-il moins intéressant puisqu'il bénéficie de l'invulnérable à 5 on rappelle l'invulnérable à 5 tu l'as choisi au début de game et donc tu n'es jamais considéré comme étant à couvert donc en fait c'est intéressant c'est intéressant mais tu vas ce que tu as envie de faire avec ce hub de PA c'est de le cumuler avec des stratagèmes qui vont augmenter la save et des bonus de couvert pour vraiment venir casser la destruction de l'adversaire en ayant la possibilité de sauvegarder à 3+, et si possible même à 2+. là tu ne l'as pas avec le Black Templar donc j'aurais plutôt tendance à envisager les autres chapitres dont on a parlé c'est-à-dire Salamanders Imperial Feast ou Dark Age Yes on a une question pour toi Lol de Necro qui fait salut les gars comment est-ce que vous pensez pouvoir améliorer votre vision globale sur les territoires complets c'est-à-dire la France pour être très sûr de ne pas passer à côté de certains très bons joueurs qui ne seraient pas soit dans le nord de la France ou ainsi de suite mais à l'autre bout de la France par exemple alors déjà merci de la question parce que c'est une vraie question qui est importante pour éviter d'être dans la consanguinité de cercles un peu un peu récurrents déjà on n'est pas dans le nord de la France puisque je peux prendre les trois équipes représentées actuellement par les semi-croustillants par Pierre Castor des Bisounours par Etas ou les PU par mois on couvre toute la France en fait moi j'ai des joueurs à Pau à Toulouse à Bordeaux Bisounours sont des joueurs à Lyon si je ne dis pas de bêtises voilà on est descendu à la Med Cup qui était comme son nom l'indique à la Méditerranée une cup donc près de la Méditerranée on a des réseaux partout donc en fait bien évidemment soyons clairs et tout à l'heure Arrêtas l'a dit c'est la première année où il y a un vrai jeu de sélection où les ligues sont en place et la visibilité va se faire aussi à travers les ligues c'est à dire qu'on n'est pas omnipotent on n'est pas omniscient on a des vies on fait ça en hobby donc on ne peut pas aller voir tous les joueurs tous les tournois mais on a comme été essayé d'être ultra attentif pour au moins repérer TTS aide aussi c'est à dire que le mec qui joue à Montauban j'ai cru lire Nécro contre le mec de Lille il n'y a pas la notion de distance donc on est aussi attentif à ça bien évidemment il y aura des écueils mais ce qui est important c'est que la méthodologie soit mise en place pour qu'on ait ce regard sur la France entière voilà mais on est attentif à tous les joueurs et le but c'est qu'à travers les ligues et à travers tout ce qui va se développer et cette méthodologie de sélection le regard soit soit plus acéré accurate pertinent sur tous les joueurs quels qu'ils soient et qu'il n'y en ait pas qu'ils soient mis de côté Excuse-moi on a un don de Godfreed qui lâche 25 euros donc un grand merci à toi beaucoup de subs aussi qui sont arrivés donc merci vraiment beaucoup à vous les gars on a une question en fait alors excuse-moi j'ai pas lu le pseudo et la question était longue mais en tout cas le sens de la question était de se dire quand on est un nouveau joueur comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est à jour c'est quand même relativement simple il y a quand même beaucoup d'informations c'est vrai mais finalement tu vas dans Warhammer Community dans la section FAQ et tu regardes la data slate puisque c'est le dernier document à jour qui assainit les règles en overhaul et derrière la FAQ de ton codex à toi et au moins normalement avec ces deux outils là t'es à jour la FAQ du livre de règles et la FAQ de Fort World il y a un média plus simple et le livre de campagne c'est dans le data slate et c'est à ce qu'il y a et le web off non non c'est dans le data slate et c'est appliqué derrière aux différents livres il y a un média plus simple qui est très utilisé c'est Wapedia oui aussi Wapedia en fait qui est mis à jour voilà qui est mis à jour régulièrement dans lesquels toutes les règles mis à jour oui mais on parle plutôt la question en tout cas était liée au fait d'acheter un codex et de ne pas savoir où aller chercher les informations et comment être sûr à une époque Warhammer faisait des e-pub qu'il mettait à jour et puis c'est fini parce qu'il se rendu compte qu'il y en avait un qu'il achetait alors je veux dire que Perkastor c'est faux et là c'est tout simple si jamais tu mets à jour ton application Warhammer certes que tu payes 5 balles par mois avec le code que t'as mis dans ton codex que lui même tu as acheté 42 euros c'est vrai un papier le fait est que quand tu regardes justement le data sheet de l'application tout est mis à jour avec le data slate j'en ai déjà parlé sur la chaîne c'est entre guillemets très français entre guillemets de ne pas passer là dessus quand tu vas justement à l'international ils sont tous avec leur téléphone tu dis un stratagème il le regarde il est directement à jour dessus c'est millenial non ? c'est millenial non ? non ça c'est boomer c'est boomer non c'est vrai que cette appli là est à jour et pour le coup il y a les mêmes les mêmes fuites que quand il y avait du e-pub alors on a Narzillon qui fait sinon est-ce que les démons ont-ils droit à un bœuf il y a aussi une autre question par rapport aux IK et ainsi de suite seule chose que je peux vous dire en tout cas c'est pour avoir commencé à tester les futurs codex on est sur du bon on n'est pas sur du cassé et juste ça il suffit à dire que c'est bien par rapport à ça question de Mathieu Picard qui fait que vous n'avez pas peur de la gratuité des options de l'escouade d'infanterie Astra ne fasse pas jurisprudence quand on en voit d'autres comme ça parce que je ne trouve pas ça très malin comme équilibrage clairement pour l'Astra ça sonne comme étant une rustine en attendant justement leur codex puisque pour rappel il ne reste pas beaucoup d'armées qui ne sont pas dotées d'un codex V9 puisqu'on va avoir l'Astra l'Ika le RK qui est dans les cartons clairement qui va arriver très 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 vite et derrière il reste justement toute la partie chaotique en plus de l'RK avec les démons et les SMC donc il ne nous reste quand même pas beaucoup d'armées à couvrir par rapport à cette V9 et il nous reste à minimum un an et demi pour jouer dessus oui après est-ce que ça fera jurisprudence je ne crois pas franchement ce n'est pas forcément des normes il y en avait un qui posait la question la data slate en fait elle n'est pas dans les facs elle est dans les downloads absolument c'est pas très intuitif comme truc mais c'est l'onglet d'à côté non mais c'est vrai si tu ne sais pas franchement tu peux passer un moment cherché alors ça parle aussi beaucoup des squats c'est marrant je ne vous ai pas interrogé c'est vrai sur la grosse nouveauté qui est apparue le 1er avril ça a été une fausse vraie annonce de 1er avril avec justement le retour des squats déjà qu'est-ce que vous avez pensé de la figurine et ensuite qu'est-ce que vous attendez de cette armée-là qui sera rattachée à l'impérium c'est vrai moi je ne l'ai vu qu'en Kill Team je croyais que c'était que du Kill Team moi je suis nul pour moi j'ai vu que le Kill Team moi j'ai trouvé la fixe super belle je trouve qu'elle est super dynamique moi je suis hypé moi je suis un enfant moi je vois le truc je fais ouais génial c'est vrai que tu es client moi je suis bon client et alors vous avez des attentes en termes de gameplay j'espère que ça ne va pas faire des nains Space Marine c'est mon seule attente mais je pense qu'il y a suffisamment de profondeur de lore et de règles ils ont été très créatifs quand même sur les règles dernièrement un peu trop en termes de positionnement on peut s'attendre à une armée un petit peu à la desgarde peut-être oui le nain a toujours été basé sur la résistance et puis ils nous vendent que ça revient avec une technologie perdue donc pourquoi pas voilà je ne voudrais pas que ça je pense que c'est cher en euros la technologie perdue je ne voudrais pas que ni sur le hobby parce que la première figurine est belle mais elle ressemble quand même à un nain Space Marine ni sur le hobby ni sur les règles on se retrouve avec des nains Space Marine parce qu'on a déjà des sœurs Space Marine qui sont les stars qui ont quand même leur identité je voudrais qu'ils réussissent au moins autant les squats parce que sinon bon ça ne sera pas intéressant alors ça parle toujours ça donc écoutez il n'y a pas d'autres questions donc je vais juste rappeler en tout cas les points clés de ce soir c'était bien évidemment la data slate le lien sera en description autre chose ici une information importante dans le chapitre qui justement était sur les championnats du monde de Warhammer 40 000 qui pour rappel seront la semaine du 8 août et qui se tiendront justement en Belgique il reste encore pas mal de place pour la partie solo le lien sera directement en description si jamais vous voulez des informations ou tout simplement vous inscrire ensuite pour la partie vraiment EDF pour équipe de France c'est l'ouverture justement d'un concours pour le design aussi bien du logo que du maillot et aussi l'ouverture aux différents sponsors pour ça donc pour en tout cas participer au niveau justement du logo et du maillot il y a une adresse mail qui sera aussi mise en description et jusqu'à fin mai pour pouvoir justement postuler la contrepartie c'est la gloire éternelle la reconnaissance éternelle de Laurent avec nous et aussi bien évidemment un maillot dédicacé certainement des invitations sur certains événements pour justement mettre en avant aussi l'équipe de France qui sera sélectionnée à peu près fin juin c'est ça ? Voilà là on a fait la shortlist qu'on va annoncer aux joueurs on va l'annoncer avec French Wargame en direct dans une dizaine quinzaine de jours le temps d'avoir prévenu tous les joueurs et on finalisera les 8 joueurs officiels plus les remplaçants et coach fin mai début juin et aussi comme je disais tout à l'heure l'ouverture du sponsoring c'est super important les amis en tout cas d'aider notre équipe de France par rapport à ça que vous soyez juste il y avait une question c'est un don associatif l'association concernée et la fédération la FEC donc voilà si vous cherchez j'ai vu que c'était passé c'est un don associatif donc sur les CE ou autres c'est déductible enfin c'est des grouages qu'ils connaissent c'est pas un don à X ou Y c'est un don associatif Yes donc en tout cas si jamais vous êtes une société ou que vous avez des questions par rapport justement à ce fameux sponsoring n'hésitez pas à envoyer un mail à julien à frenchwgp.com ou alors tout simplement me contacter via les différents réseaux sociaux ça peut être Discord ça peut être Facebook avec justement le lien de la chaîne tout ça sera bien évidemment en description un grand merci à vous les amis justement d'être venus à chaud avec la sortie de cette data slate c'était super cool de pouvoir vous avoir et les gars je vous rappelle c'est une vraie chance d'avoir 3 sur 4 capitaines qui font partie des meilleures équipes de France pour ça donc vraiment un grand merci à vous pour votre pertinence vos physiques et votre sel non mais je vais quand même terminer sur une note positive c'est vraiment du plaisir j'arrêtais pas de dire qu'on vivait notre meilleure vie en tout cas de Warhammer 48 parce que ça faisait longtemps en tout cas avant justement ces aberrations que le mété n'était pas sain et ainsi je pense que c'est important aussi justement de profiter de ces moments là où on n'est pas justement sur des périodes un petit peu charnières à attendre des facs ou ce genre de choses bon malheureusement derrière on a l'arlequin qui est arrivé enfin je ne veux même pas dire le taux parce que le taux c'était à bon dépendant le custo tu jouais contre il ne s'est soulevé pas c'est au niveau des stratagèmes mais tu jouais un petit peu toi tu jouais tu jouais avec toi ah oui vous savez c'est bon c'est bon c'est bon il y a encore un petit peu de sel le fait est que c'était quand même très positif de la part de Gamershop de nous sortir cette data slate là donc encore une fois voilà un grand merci à eux justement de l'avoir fait et surtout comme je disais tout à l'heure d'avoir envoyé un message qui était destiné à la communauté française pour dire quand même qu'on vous écoute pour ça et ça je trouve que c'est top parce que c'est une des premières fois où ça arrive donc voilà un gros big up à eux merci aussi à eux un grand merci bien évidemment à toutes les personnes qui ont sub au dernier don qu'on a eu justement il y a ces quelques dernières minutes vous ne le voyez pas forcément mais un grand merci justement à toutes les personnes qui figurent sur cette plaque ici puisque c'est les personnes qui soutiennent FWS depuis pas mal de temps donc tout ça ne serait pas possible justement sans vous donc un grand merci à vous on va vous donner rendez-vous en tout cas sur la chaîne samedi matin pour justement un rapport de bataille sur le jeu Anastir qui est le projet Kickstarter de Mythic Games clairement c'est le projet le plus abouti qui nous sort que ça soit justement en termes de règles de jouissance au moment où on jette les dés et aussi en termes de figurines c'est complètement dingue je rappelle c'est des figurines qui vont évoluer sur un plateau de jeu qui vont être capables ça fait partie en tout cas des règles et de l'univers de pouvoir apprivaser des figurines et de pouvoir les monter et donc en fait vous disposez de votre figurine debout en mode guerrier et d'ailleurs vous avez une posture où elle écarte les jambes je ne fais pas de commentaire mais qui est complètement compatible avec toutes les montures qu'on retrouvera sur le plateau de jeu et donc même pour les utiliser en termes de... Ah tu vas ! Tu pourras les ébarber je les mute et donc finalement même justement pour pouvoir les utiliser comme des proxys sur d'autres jeux et donc même pour pouvoir les jouer sur d'autres jeux honnêtement c'est juste carrément cool donc c'est leur prochain Kickstarter ça sera une vidéo qui sortira ce samedi ensuite il y aura lundi un rapport de bataille sur Star Wars Légion pareil du gros gros kiff qu'on a fait avec aussi bien Pierrot TV que justement les gens de son équipe donc un gros big up à Toto et à Sarsouf aussi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire donc j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à visionner ça c'est aussi l'ouverture justement à d'autres jeux en termes de rapport de bataille pour tout simplement raconter une histoire défiant aussi donc voilà un gros big up à vous les amis et ben voilà je vous laisse dire le mot de la fin c'est parti 3 1 2 3 1 plus les wargamer vous êtes scolaires c'est ouf j'étais bien